Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis en compagnie d'Emeric aujourd'hui. Bonjour à tous. Et il paraît qu'on est là pour une période que vous attendez fortement, c'est-à-dire la période d'analyse en duo, qui a tendance à durer deux ou trois semaines. Deux ou trois semaines. Sur par vidéo, pendant deux ou trois semaines. Et on fait du coup l'ouverture de cette magnifique saison de chasse aux spoilers, donc de Strixhaven. Donc voilà, je pense que vous êtes au courant que l'édition est sur le point de sortir d'ici quelques semaines. Et on a eu la chance en fait, puisque Wizards a un petit peu organisé les spoilers différemment. Et du coup, ils ont spoilé l'édition principale avant de spoiler Commander 2021. Donc du coup, les decks Commander liés à l'édition. Donc voilà, on va pouvoir décortiquer ça un petit peu à la fois. Vous n'aurez pas tout en une semaine. Alors, sinon, on va passer avant tout par la phase de pub. Vous la connaissez. Je vais vous rappeler, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Notamment pour avoir des news de la tour, savoir qu'est-ce qui se passe. Des épisodes qui sortent, etc. Également d'autres news par rapport au live qu'on organise. Bon, mais je vous invite évidemment à nous suivre là-bas. Ce serait dommage de louper des informations importantes qu'on n'a pas pu diffuser en vidéo pour le moment. Sinon, évidemment, vous pouvez nous suivre sur la chaîne Twitch directement. Et vous pouvez nous suivre également sur la nouvelle chaîne secondaire, donc les archives de la tour, qui regroupe absolument tous les lives. Enfin, les lives récents, pas tous les lives depuis le début de la chaîne. Ça va faire quand même un an. On n'a pas eu le temps de tout compiler sur une seule chaîne. Et voilà, tous les lives récents et les lives à venir de la tour seront en replay là-bas disponibles tout le temps. Voilà, il paraît que c'est mieux que de les laisser sur Twitch pendant deux semaines. Comme d'habitude, je vais également remercier un groupe de joueurs, hein ? Une partie de la communauté qui s'appelle les tipeurs, les êtres étranges, qui ont décidé de soutenir la tour financièrement. Et évidemment, on va les remercier parce que du coup, ça nous permet d'investir autant de temps et de moyens dans les vidéos. Et du coup, à partir de maintenant, ça me permet de vivre aussi, hein, en partie. Donc oui, on va les remercier très chaleureusement. Et si jamais vous souhaitez les rejoindre, bah écoutez, ça se passe sur Tipeee, c'est dans la description de la vidéo. Bon, donc, Strixhaven. Il paraît qu'on va faire de la magie dans cette édition. Du coup, aujourd'hui, on va aborder les commandants de l'extension. Alors, attention, je vais le répéter pour ceux qui sont un peu durs de la feuille. Ceux de l'extension, de l'édition Strixhaven, qui sont dans les boosters, drafts et les 7 boosters. Voilà. Pas dans les decks commandeurs. On verra après tout ce qu'il y a à voir avec les decks commandeurs. C'est ça. Mais je sais, il y a des gens qui râlent un peu, qui rouspètent des fois. Attends, t'as oublié. Mais non, mais je fais des vidéos à part pour les decks. Parce que justement, on va aborder tout le deck, quoi. C'est plus sympa que de les mettre à part. Mais voilà, mais il y a déjà pas mal de choses à dire, même s'il y a un peu moins de commandants que dans Kaldheim dans cette édition. Mais je pense qu'on a du lourd. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Écoute, je vais te laisser aborder le premier commandant. Alors, il s'agit de Mavinda, la partisane des étudiantes. C'est un oiseau inconseillé pour 2 et 1 blanc. Une 2-3 qui vole. Et une capacité activée pour 0. Vous pouvez lancer ce tour-ci une carte d'effembre de rituel ciblée depuis votre cimetière. Si ce sort ne cible pas une créature que vous contrôlez, il coûte 8 de plus à lancer de cette manière. Si ce sort devrait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. N'activez qu'une seule fois par tour. Donc en gros, c'est un gros piaf qui donne le flashback à nos combats de tricks qui sont dans le cimetière et on peut le faire qu'une fois par tour. Quelque chose comme ça ? Ouais, assez étrange. Ah oui, tiens, je vais le préciser parce que là, il y a déjà une modification. Il y a des petites modifications de wording qui apparaissent avec ce Trix 7. On les abordera au fur et à mesure des cartes qui les mettent en avant. Et ici, on en a une. Ce n'est pas d'inactiver cette capacité qu'une seule fois par tour. C'est d'inactiver qu'une seule fois par tour parce que on se doute bien qu'on parle de la capacité en question. Celle qu'on utilise actuellement. Bref. Ouais, Trix de combat, comme tu dis, c'est assez étrange. On en a discuté au moment où il est arrivé, mais c'est... What ? Ce qui n'est pas mal, c'est que c'est une fois par tour. Ouais. Ce n'est pas que à ton tour à toi, donc tu peux t'amuser à donner de la protection. Ouais. Après, à part l'avoir soit dans un deck avec un commandant dont on parlera plus tard, soit dans Plume. Mais sinon, monoblant Trix de combat avec un oiseau, avec Mavinda à la tête, je trouve ça moyen. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un commandant, en effet, qui soit viable en tant que commandant. Il sera en soutien dans le deck. Après, comme tu dis, Plume, c'est vrai que c'est l'une des candidates les plus adaptées pour mettre ce commandant-là. Alors, j'aime bien parce qu'on est passé directement en mode Trix de combat. Attends, pourquoi tu ne mets pas du removal ? Bah ouais, mais en même temps, on va être assez honnête. Sa capacité avec le fait d'utiliser les sorts d'éphémère ou rituel qu'on a ciblés sur une créature adverse, c'est quasiment impossible. 8 de plus. Enfin, voilà. Moi, j'aurais trouvé ça cool que, par exemple, ils disent, si ça ne cible pas une créature que vous contrôlez, vous devez payer 3 ou 4 mana de plus. Moi, je trouve que ça aurait déjà été suffisamment intéressant pour éviter que ce soit trop pété. Mais, visiblement, ils se sont dit, non, 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 on va mettre plus. On va mettre plus. 8, c'est vraiment poussif, quoi. Ouais, j'avoue que ça aurait été cool qu'on ait quand même l'option, à un moment, de pouvoir le faire si on a vraiment beaucoup de mana en stock. Et que, bah, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Mais là, 8, enfin, déjà, pour cumuler 8 mana en plus du coup de lancement de ton sort, enfin, t'imagines, même sur un removal, ça fait, enfin, même sur un sword stop le chair. T'es là, ok, on paye 9 mana pour un sword, what ? Ouais, ouais, c'est vraiment beau. Par contre, tu peux t'amuser à jouer Oblation, c'est rigolo. Ouais. Du coup, tu remélanges un truc que t'as... Admettons, tu joues Mur d'Augure, tu pioches une carte, Oblation, tu le cibles, tu remélanges dans ton deck, tu repioches deux cartes. Ouais. Tu peux re-re-commencer plus tard. Il y a des trucs à faire, mais... Ouais, quand je dis... C'est vrai qu'on a tout de suite parlé des trucs de combat, parce que c'est ce qui semble le plus logique, quoi. C'est un commandant, je pense, qui a été prévu pour ne pas être abusable, surtout. Le fait de une fois par tour, cette restriction, parce que bon, ouais. Ouais, c'est sympa. Encore heureux qu'il nous ait pas fait payer un coup de mana supplémentaire pour activer, parce que... Ouf ! Mais encore une fois, voilà, vous mettez dans... Vous mettez ça dans Plume ou dans n'importe quel autre truc qui vous propose du rouge, et avec, tu mets Zada, et puis là, ça commence à faire des trucs, quoi. Ouais, aussi. Ensuite, du coup, le deuxième commandant, c'est une carte double face, et il y en a quelques-unes qu'on va aborder pour la suite, même beaucoup. Ouais, j'ai l'impression... C'est une paquette, cette fois. Là, Wizard, ils se sont dit, c'est bon, on adore les cartes double face, les gens adorent les cartes double face, c'est bon. On va en mettre partout, tout le temps. Ok, d'accord. Et le premier, c'est du coup, Blex, nuisible, agaçant. C'est une créature légendaire parasite, qui coûte 3, dont inverse, une 3-2. Les autres parasites, les chauves-souris, les insectes, les serpents et les araignées, vous contrôlez, il y a une plus 1, plus 1. Et quand Blex meurt, eh ben, vous gagnez 4 points de vie. Et je vais lire tout de suite l'autre phase de Blex, qui s'appelle la recherche de Blex. C'est très flévore. C'est un rituel qui coûte 4, dont 2 noirs. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'entre elles dans votre main, et le reste dans votre cimetière. Vous perdez 3 points de vie pour chaque carte mise dans votre main de cette manière. Alors, commençons par la phase créature. J'avoue que le côté tribal un petit peu... Des petits trucs grouillants, là. Ouais, ok. C'est marrant. C'est sympa, ouais. C'est marrant. Ben, on en parlait après, c'est vrai que... Le tribal serpent existait déjà à l'époque de Kamigawa, il n'a pas vraiment été remis en avant depuis. Mais, ici, ça pourrait être un ajout, et pourquoi pas un commandant qui apporterait du noir à ce tribal en plus ? Voilà. C'est quand même un... Ça fait... Ça te fait aussi un commandeur... Ouais, c'est un commandant nuisible, quoi. Tu vas t'amuser à jouer toutes les petites crottes de créatures. Ça peut être même un meilleur tribal des fois que Ishkana pour des décarignées. Chauve-souris, on n'avait rien encore. Non. Insectes de mémoire, on n'avait rien non plus. Non, on avait quelques commandants qui s'inérgisaient avec les insectes, notamment Izoni. Oui. Ouais. Mais, ouais. Mais, tu vois, enfin, notamment, si tu prends en considération aussi l'autre côté de la carte, qui dit que tu vas pouvoir mettre des cartes dans ton cimetière, je vois très bien les decks... Avec la carte qui met des tokens araignées, qui avait le flashback... Ah, la frière de... Frière de... J'ai oublié comment ça s'appelle. Je connais le nom en anglais, seulement. C'est Spider Spawning. Ouais, c'est ça. Et ce truc-là, enfin, voilà, tu mets beaucoup de créatures, tu mets... Frière de l'araignée, voilà. Ouais, c'est ça, frière de l'araignée. Tu mets pas mal de trucs, etc. Puis, avec, tu peux mettre le terrain qui a été réédité en Time Spiral Remastered, qui dit la grouilletière. Ouais. Tu peux régénérer des insectes ou des araignées. Bon, il y a aussi des rayons et des écureuils, mais t'auras pas envie de les jouer dans ce déclare. Je suis sûr qu'ils avaient tout prévu exprès. C'est pour ça que c'est l'en réalité. C'est pas impossible, hein. Franchement, c'est pas impossible. Les connaissants... Et puis, l'autre côté, mine de rien, ça reste un gros engin à value, parce que pour 4, tu peux juste regarder 5 cartes et te dire, vas-y, je vais perdre 15, je mets les 5 cartes dans ma main. Enfin, c'est super intéressant, je trouve. Puis, ouais, c'est... Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de points de vie à payer pour... Enfin, quand tu compares avec d'autres sorts qui font piocher, perder des points de vie, en noir, c'est sûr que, voilà, c'est un petit peu plus cher en points de vie. Mais le but, c'est justement de jouer ça dans un deck qui est joué également avec le cimetière, quoi. Ouais. C'est vrai que, du coup, la carte, elle est un peu double, quoi. Soit tu fais un petit, en effet, le tribal nuisible, comme on va l'appeler, je pense. Ou alors, soit tu fais le côté value en utilisant uniquement la face rituelle, quoi. Après, voilà, c'est la grande question. Mais c'est intéressant, c'est original, en tout cas. Le design est cool, que ce soit d'un côté ou l'autre. Et quand tu vas le jouer, bah alors... Après, on peut tout à fait l'imaginer dans des decks qui ne le veulent pas à sa tête. Tu peux le mettre dans un deck à patras, ça va renforcer tes serpents. Tu peux le mettre dans Ishkana, tu peux... Voilà, il y a des trucs à faire. Ouais, il y a plein de choses à faire avec. Bon, bah le suivant, il est pour toi, Emryk. Je l'ai laissé exprès. Ouais ! Oh, c'est trop gentil. C'est Extus, le suzerain de Lorik. Alors, c'est un humain et psychagogue de 4 pour 1, 1 blanc et 2 noirs. Il a la double initiative. Et il a une des nouvelles mécaniques de Strixhaven qui s'appelle Sorcellerie, ou Magecraft en anglais. Donc c'est à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou rituel, bla 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 bla. Donc là, en l'occurrence, c'est renvoyer une carte de créature non légendaire ciblée dans votre main depuis votre cimetière. Ça, c'est sa face recto. Parce que sa face verso, c'est un rituel, ragdos, qui coûte... Qui s'appelle Réveiller l'Avatar de sang, et qui coûte 6, 1 noir et 1 rouge. Et qui dit qu'en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Ce sort coûte 2 incolores de moins à lancer pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Chaque adversaire sacrifie une créature, crée un jeton de créatures 3-6 noirs et rouges avatars avec la célérité. Et à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige trop de blessure à chaque adversaire. Oh, mon dieu. Alors, déjà un truc, dans cette édition, il y a beaucoup de texte. Vous verrez. Il y a du texte, il y a du texte, il y a du texte. Bon. Donc en gros, ce qui est bien avec ce sort, enfin ce que je trouve bien, on va commencer par le côté sort, comme ça c'est fait. Ce qui est bien avec le côté sort, c'est que du coup, ils arrivent un peu à tourner autour de la taxe de commandant. Parce que tu vois, tant que tu as des trucs à sacrifier, tu réduis 2. Donc du coup, tu réduis entre guillemets ta commande d'axe pour ce côté-là. Chaque adversaire sacrifie une créature et tu fais un jeton qui a la célérité, qui va tout de suite aller attaquer, c'est quand même assez fort. Ça fait un mini-croxa, c'est rigolo. Et voilà. C'est assez anecdotique. Disons que, bien évidemment, j'ai un petit peu travaillé sur une liste d'extus avec les copains. Et... Mais j'ai des combos infinis, quoi. Oui, en fait, tu as un payoff à combo infinis dans ta commande zone avec Réveiller l'Avatar 200, mais... Il y en a un autre, en fait. Il y a une combo possible avec Extus où en gros, tu peux... Alors, je ne vais pas vous détailler parce que je n'ai plus le nom des cartes là actuellement sous les yeux. Mais en gros, c'est... Tu as des spells, en fait, qui te permettent de sacrifier les créatures et qui ont le boy-back. Et du coup, en fait, tu sacrifies la créature. Tu as la... Enfin, du coup, en cause supplémentaire. Tu as Extus, du coup, qui dit... Ah, bah, j'ai lancé... Tu as lancé un sort, donc du coup, tu récupères la créature que tu as relancée. Et en fait, tu peux relancer en boucle en faisant du mana infini, de toute façon. Je n'ai plus la combo en tête actuellement. Mais voilà, enfin, on avait parlé un petit peu en live. Mais apparemment, il y a une combo mana infini grâce à Extus. Et notamment aussi, bah, pourquoi pas avec l'Hôtel Firexion. Hein, voilà, Hôtel Firexion... Parce qu'il nous faut du mal à colorer à un moment. Et en fait, bah, tu n'as plus qu'à sacrifier Extus à un moment. Et puis comme tu as mana infini, bah, tu fais... Bah, je fais réveiller l'Avatar de sang en boucle. Et en fait, tu fais une tonne de 3-6. Et comme elles ont la cérérité, tu peux attaquer tout de suite, quoi. Et à moins que quelqu'un te fasse skip ta phase attaque. Ce qui est quand même très rare dans Magic, il faut l'avouer. Je veux dire, il doit y avoir 2-3 cartes. Donc, c'est pas énorme. Et elles sont pas énormément jouées non plus. Bah, c'est vrai que, du coup, tu peux win là-dessus, quoi. Ouais, on avait... C'est ce qu'on avait... On avait plus ou moins mis en place ça. Où, en fait, c'était... Bon, il y avait toujours une petite base aristocrate un peu stupide. Donc, avec des petites créatures qui veulent mourir et revenir. Qui coûtent pas très cher. Comme le voyageur damné qui va laisser un body derrière lui. Le doxide extortioniste, ce genre de choses. Et la plupart des sorts du deck, en fait, ont... En tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Comme ça, du coup, tu ordonnes ton... Vu que tu sacrifies ta créature avant, ensuite le sort est lancé. Tu récupères ta carte, t'as ta value, tu rechoues ta carte, et ainsi de suite. Ouais. Mais, voilà. Il y a... C'est ça qui est cool, je trouve, avec Excus. C'est qu'il y a ce côté, effectivement, où tu vas finir tout le monde avec une armée d'Avatar. Où tu peux le jouer, entre guillemets, plus faire, en jouant juste un deck full value avec tes aristocrates. Enfin, voilà. Ouais. Justement, c'est un deck aristocrate, quand même, on va l'avouer. Oui, oui, oui. Mais c'est cool, parce que je me souviens, quand même, que le commandant mardu aristocrate, que je n'aime pas du tout, c'est Alécha, à la base. Ouais, ouais. Voilà. C'était Alécha de... Non, que je n'aime pas. De Cannes of Tar... Non, c'était pas Cannes, c'était... C'était Petri Forge. Mais voilà, Destin Reforgé, et c'est vrai que le truc, c'était... Enfin, moi, je le trouvais vraiment mou, et t'avais des restrictions au niveau de tes créatures et tout. Par contre, là, on s'éclate un petit peu plus avec Extus, hein. Il faut avouer que... Oui. Après, mine de rien, enfin, tu me diras, parce que t'as déjà travaillé dessus, mais globalement, quand même, il faut quand même un taux critique de créatures, mais aussi d'éphémères et de rituels qui vont demander du sacrifice, quoi. Il y a un certain équilibre, quoi. C'est ça, on a une vingtaine de créatures. Pour un peu plus... On a une trentaine de sorts qui disent sacrifier une créature en tant que coût supplémentaire. Hum, d'accord. Parce que le truc, c'est aussi qu'on a mis une dizaine de créatures qui laissent un body derrière elle quand elle meurt. Ouais, donc systématiquement, t'as un body... C'est ça. T'auras de la suite. T'auras de la suite dans le truc. Sachant que Monastery Mentor, c'est genre la meilleure carte du deck. C'est... Mentor du Monastery, ça fait de la magie dans le truc, hein. C'est assez incroyable. Oh, oui. Oh, là, 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 là. Ouais, il y a des choses à faire, vraiment. Ouais, ouais, mais le deck est très simple à... La liste a été très simple à monter. On doit encore faire des ajustements, mais on tient une liste à peu près stable. Après, je pense que c'est peut-être ça, le plus long, ça va être ajusté pour être sûr que le deck soit parfait, quoi. Bah, il est de la résilience, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est du test. Du test et du test. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut tester, toujours. Bon, bah, moi, je vais parler du commandant suivant. Ça va être Jadzi Oracle Darkavios. Donc, c'est une créature légendaire humain et sorcier 5-5 pour 8 mana dans 2 bleus. Défossez-vous d'une carte et vous la renvoyez dans la main de son propriétaire, pardon. Et la sorcellerie à nouveau. Et tout le monde fait de la sorcellerie sur ce plan, c'est fou. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non-terrain, vous pouvez la lancer en payant 1, de n'importe quelle couleur, à la place de son coup de mana. Si c'est une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille. Et du coup, la deuxième face de Jadzi, c'est le voyage vers l'oracle, qui est un rituel qui coûte 4. On confirme bien qu'il coûte 4, celui-ci, donc 2 verres. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de terrain de votre main. Puis, si vous contrôlez au moins 8 terrains, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, renvoyez le voyage vers l'oracle dans la main de son propriétaire. Que de texte ! Oh mais cette carte ! Ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est impressionnant. Que dire ? Bon, déjà, je redis pourquoi est-ce que j'ai dit, oui, c'est bien 4 mana et pas 3. Parce qu'il y a eu une erreur, en fait, sur le reveal de la version full art de la carte. C'était une simple erreur de reveal. Mais bon, voilà. Jadzi, alors bon, elle coûte 8 mana quand même. Putain, c'est cher ! Ouais. N'empêche, j'en reviens à une réflexion sur quand est-ce qu'on joue quelle face en commandeur. Parce que c'est valable pour toutes les cartes double face dont on va parler aujourd'hui, bien sûr. Mais en fait, là, c'est vrai qu'on a le côté rituel, on a le côté créature. Alors, l'avantage, c'est que Jadzi, en fait, elle se renvoie dans la main juste en défaut sur une carte. Ce qui est quand même très efficace. Donc, ça veut dire qu'on peut simplement la jouer pour 8. 8. Putain, pour 8, quoi. Depuis la zone de commandement et ensuite, derrière, la renvoyer pour jouer Voyage vers l'oracle et avoir suffisamment de terrain pour la renvoyer en main et la rejouer normalement. Voilà. Ou jouer directement Voyage vers l'oracle, l'avoir 8 terrains et du coup, leur renvoyer la carte en main et vous pourrez jouer Jadzi derrière. C'est quand même... Enfin... Là, c'est dingue parce que j'ai l'impression, en fait, que la face Voyage vers l'oracle, elle synergise... Enfin, même les deux faces, en fait. Elle synergise beaucoup trop avec le fait que c'est une carte double face. C'est dingue. Ouais, ouais, le fait que ce soit répétitif. À la différence, par exemple, d'Extus dont on parlait avant, où à un moment... Une fois que t'as ton setup, tu dois te débrouiller pour te débarrasser de ta bête pour pouvoir jouer le sort. Là, c'est... Tu vas jouer le sort et elle va remonter dans ta main. Tu peux le rejouer une deuxième fois si t'as envie. Ouais. Et quand t'en as marre, tu fais, bah, je vais jouer Jadzi. Et si jamais ça se passe mal, tu peux reprendre ta Jadzi et la remettre dans ta main. Enfin, c'est... C'est... C'est assez impressionnant. Ouais. Alors, en plus, il y a techniquement, il y a un plan de jeu qui est possible avec Jadzi. C'est le plan de jeu où, en gros, vous allez jouer que des éphémères rituels dans le deck. Et surtout, vous allez en jouer un en particulier que j'apprécie, qui s'appelle Mana Severance. Qui est juste, bah, vous pouvez retirer tous les terrains de votre deck. Alors, évidemment, ça coûte pas cher, heureusement. Ça coûte que deux mana. Mais d'ailleurs, surtout, bah, on présume que vous aurez suffisamment rampé avec tout ce que le verre peut offrir. Parce que, il paraît, il paraît, quelque part, que le verre permet de ramper. Et qu'il est plutôt bon. Et pour ça, j'avais trouvé une carte d'invasion. Ouais. Où, ça s'appelle Voyage d'Exploration. C'est un rituel pour deux. Tu dis que tu vas chercher dans ton deck n'importe quel nombre de cartes de terrain de base. Tu mélanges ton deck et tu remets tous tes terrains au-dessus. Non. Si, si. Donc, du coup, tu vas chercher autant de terrains que tu veux. Donc, du coup, ça te permet de jouer ton deck en deux temps. Un temps où, effectivement, soit tu mana Severance pour t'en débarrasser. Soit, tu les mets au-dessus. T'actives ta Jadzi à un nombre que tu veux de fois. On s'en fiche. Parce que, de toute façon, tes terrains, tu vas quand même les mettre en jeu. Et après, quand t'as huit... Ou alors, quand t'as tes huit terrains, tu fais, bah, je vais jouer de l'autre côté. Paf. Ok. Bah, ouais. C'est vrai que, ouais, tu peux faire des choses, quoi. Si t'as plus des éphémères et rituels dans le deck, bah, il suffit que t'as un réducteur de coût. Bon, alors, du coup, ça veut dire que t'as quand même quelques permanents dans le deck qui traînent. Mais il suffit que t'as un réducteur de coût, en fait, qui te permet de réduire le coût de tes éphémères et rituels. Barral. Le sanctuaire de Jays, par exemple. Et derrière, bah, Jadzi, elle te dit, bah, ouais, maintenant, ça te lance... Ça coûte un à payer à la place depuis le dessus de la biothèque quand tu lances un éphémère en rituels. Bah, du coup, tu lances un éphémère. Ah, bah, tiens, il coûte un. Ah, bah, non, mais il coûte pas un. Il coûte un de moins. Donc, du coup, il coûte zéro. Donc, je lui lance gratuitement. Ah, bah, tiens, ça déclenche la sorcellerie. Je révèle, je révèle, je révèle, je révèle. Et tu peux jouer toutes tes éphémères et rituels comme ça, quoi. C'est... Le truc où tu vas mettre cette trisochronique, tu mets Mystical Tutor en dessous et tu vas chercher ce que tu veux en réponse à l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a plein de choses... Oh, là, il y a plein de choses faisables. C'est assez stupide. Ouais. Je pense que le... L'avantage, et là, c'est encore heureux qu'ils aient fait ça, c'est qu'il coûte 8, quoi. Je veux dire, il faut y arriver au 8 mana. Et si votre deck, il est prévu pour ramper énormément, c'est-à-dire que vous allez quand même avoir une bonne partie du deck qui va être là pour ramper. Et ensuite, derrière, pour essayer de comboter, en fait. Ou juste faire de la value. Mais à 8 mana, quand même, ça fait cher, la value. Je sais pas trop quoi en penser. Je me dis que c'est peut-être too much. Ils ont peut-être mis trop de choses sur cette carte-là. C'est le genre de strat qui va surprendre la première fois. Et puis après, une fois que dans votre playgroup, il y a quelqu'un qui va juger jeudi. Je vais revenir. Mais... Très vite, quoi. Avec les Colum Drum qui vont sortir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'amuser à jouer Control Stacks exprès pour ce genre de deck. Ouais. Parce que là, ouais. Parce que je vous rappelle qu'il existe une carte de Renaissance Indicart qui, du coup le Colum Drum, qui permet de contrer littéralement les decks qui veulent trop ramper. Voilà. Et à mon avis, s'il y en a qui commencent à jouer beaucoup Jadzi, ça peut être une possibilité comme quoi on va voir ce type de carte rentrer systématiquement. Complètement. Donc voilà. Le suivant, c'est une créature qui devient un Plane Zulker. C'est Mila, le compagnon assez astucieux. Pour un, un blanc et un blanc. C'est une créature légendaire Renard 2-3. Qui dit, à chaque fois qu'un adversaire attaque au moins un Plane Zulker que vous contrôlez, mettez un marqueur loyauté sur chaque Plane Zulker que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez donne un cible, d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Et de l'autre côté, c'est Lucas. Lucas, le Brideur Rétif, qui coûte 4 rouge-rouge, il a 5 de loyauté de départ. Il a un plus simple. Vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Si une carte de créature a été défaussée de cette manière, piochez deux cartes à la place. Bon, ça, ça fait un petit peu rappel à Wingrace. Seigneur Vendée Vertu, où tu pouvais faire ça avec les terrains. Moins 2. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Elle acquiert la célérité. Exilez-la au début de votre prochain entretien. Et, moins 7. Vous gagnez un emblème avec. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale à sa force. Encore une fois, il y a beaucoup de texte. Bah, double face, quoi. Ouais, il y a double face. Quand t'as deux faces pour Mediotex, c'est encore pire. Ouais. Bon. Que dire sur le renard, pour commencer ? Bah, le renard est cool, hein. Oh, je l'adore. Le renard est vraiment, vraiment bien. Le fait de pouvoir protéger tes créatures et tes planeswalkers, c'est assez fort. Je sais pas si, par contre, je pense que le premier bloc de texte, on va dire, c'est ce qui va faire peur aux gens. Parce que, ils vont se dire, ouais, mais si je l'attaque, du coup, il va mettre des marqueurs sur son ou ses planeswalkers. Parce qu'à mon avis, tu vas vouloir jouer. Si tu joues Mila, Lucas, tu vas essayer de faire un pseudo-deck Super Friends, Boros. Donc du coup, ils vont soit essayer de gérer Mila le plus vite possible. Dans quel cas, c'est à toi de te débrouiller dans ton pack pour avoir aussi de la protection. Soit, ils vont juste pas t'attaquer. Ouais. Et s'ils essaient de te gérer Mila, bah tu piocheras au moins une carte. Ouais, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment bien. Je l'adore. Je veux dire, on peut le jouer dans un deck Super Friends sans aucun problème. Après, le limiter en blanc-rouge, malheureusement, le problème, c'est qu'en rouge, t'as quelques planeswalkers qui sont OK. Mais le souci, c'est qu'on a eu une lignée de Chandra extrêmement nulle. Donc, enfin, alors oui, c'était avant, hein, voilà. Il paraît qu'aujourd'hui, ça va mieux. Elle est un peu plus en forme. Mais au début, c'était pas top, Chandra. Mais c'est vrai qu'on a eu cette lignée de Chandra absolument nulle. On a eu pas beaucoup de bons planeswalkers en rouge. En blanc-rouge, on en a eu très peu. Donc du coup, la plupart de la force des planeswalkers, ça sera en blanc. Et ben, du coup, voilà. Faudra mettre tout le package, quoi. Ça va être assez limité. C'est pour ça que le deck Super Friends, généralement, c'est le deck 3, 4, 5 couleurs. Est-ce qu'on veut mettre tout ce qu'on peut, quoi ? Et là, ouais. En même temps, par contre, ça promet un truc qui soit, pour le coup, pas trop fort. Parce que c'est vrai que c'est tout le temps un peu embêtant de jouer contre des planeswalkers. Parce que c'est embêtant. C'est compliqué de les gérer. C'est compliqué de jouer contre parce que ça ralentit pas mal les parties, je trouve. Ouais. Mais là, en tout cas, l'avantage, c'est que ce sera à la fois quelque chose qu'on n'aura pas vu. Et donc là, c'est pour ça que je prends des pincettes en disant ça. Mais je pense que ce sera un deck qui sera pas très fort. Mais qui sera très sympa à jouer et très sympa, peut-être, à regarder jouer. Mais ça s'arrêtera là, quoi. Ouais. Après, je pense que la deuxième capacité de Mila, c'est celle qui va lui valoir le plus d'utilisation dans les decks, en fait. Elle va être utilisée partout pour ça parce que c'est de la pioche gratuite en blanc, en blanc-rouge. Juste parce qu'on te cible tes créatures. T'es permanent, en plus. C'est-à-dire que, par exemple, on te fait un wasteland pour essayer de te péter un de tes terrains, tu pioches. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette capacité-là. Bon, il est temps de passer à l'autre côté, du coup. Il est OK, Lucas. En fait, le problème, c'est... Il a des capacités, des bonnes capacités de Planeswalker, mais c'est pas des capacités de Planeswalker à 6. On avait eu, comme t'avais dit, un Wing Race qui était un peu dans le même genre pour sa première capacité, déjà. Et qui était... Il était à 5, mais il était en vert aussi. Il était pas en blanc-rouge, donc t'as pas la même capacité de rampe. En plus, lui, il tournait déjà autour des terrains, donc évidemment, je veux dire, il s'intégrait extrêmement bien avec un Planeswalker à 5, quoi. Mais là... Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la synergie. Je veux dire, le plus 1, le moins 2 et le moins 7 fonctionnent globalement bien ensemble, quoi. Le moins 7, il est là pour le moment où tu vas faire, ah bah tiens, moins 2, je vais réanimer une grosse créature que j'ai défaussée plus tôt, qui me coûterait 15 manas à lancer. Non, je déconne, hein. Mais qui me coûterait 15 manas à lancer, bah boum, je cheat sur le champ de bataille. Boum, elle met 15 à toutes les autres créatures, enfin, pardon, à toutes les... à une cible, pardon. Ah oui. C'est vrai que c'est une cible, quoi. Ça aurait été tellement mieux si ça avait été à plusieurs cibles. Je pense que pour un ulti, c'est un peu cher, quoi. Bah, je pense que l'ulti, tu le feras juste pas. Ouais, je pense pas. En fait, je pense que tu vas t'en rendre autour du plus 1 et moins 2. Ah, c'est ça. Bah, parce que, techniquement, pour 6 manas, on a déjà une carte qui fait le même effet. On a même eu une récente, là, la Terre des Piques, à 5 manas qui fait la même chose. Donc, je sais pas, pas dit 6, et en plus, on va remonter jusqu'à 7 de loyauté pour les activer, quoi. Après, ça te fait, voilà, ça fait... Si vous voulez jouer le Boross Reanimator, allez-y. C'est vrai que ça peut être cool, aussi. Tu mets un petit Sunday Hall of the Infinite. Ah non, c'est exigé au début du prochain entretien. Oui. Bah, c'est bien le problème, en fait. C'est que du coup, si tu veux jouer Sunday Hall of the Infinite, t'es obligé de passer un tour, en fait, pour regarder ta créature. C'est... Ouais. Mais, au moins, ça fait que ta créature, elle est aussi défensive. C'est ça qui est intéressant. C'est pas uniquement ultra bourrin, ça peut être juste value, en fait. Mais c'est une carte qui reste... Le côté du cas, c'est une carte qui reste sympa, je trouve. Oui. Il y a des decks Boross qui auront peut-être besoin... Bah, après, ça coûte 6, mais... C'est toujours bien de pouvoir défausser pour piocher une carte. Les effets de remage, c'est quand même cool. Voilà, tu défausse une créature dont t'as pas besoin, tu pioches 2, donc c'est bien. Ouais. Je sais pas, ouais, le... Le tout est intéressant, c'est sympa, en fait. C'est très sympathique, comme duo. Alors, le suivant, on va attaquer, du coup, un cycle. Un cycle de 5 cartes qui représentent chacun, du coup, ou les doyens des différentes universités de Strixhaven. Et le premier, bah, ça va être pour les Coindrix. Et je vais probablement critiquer les traducteurs, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, on a Kyan, doyenne de la Substance, qui est une elfe et de ride 2-2 pour 3, dont 1 vert. Vous l'engagez, vous exilez la carte du sud de votre bibliothèque. C'est une carte de terrain, mettez-la dans votre main. Sinon, mettez un marqueur, étude sur elle, en la laissant, bien sûr, en exil. La deuxième capacité, c'est pour 5, dont 1 vert. Vous créez un jeton de créature 0-0, verte et bleue, fractale, avec un marqueur plus 1-1 sur lui, pour chaque valeur de mana différente parmi les cartes non-terrain que vous possédez en exil, avec des marqueurs étude sur elle. Fouh ! Texte. Il y a trop de texte. Il y a trop de texte, ouais. Et pour pas grand-chose. Et on en parlera après. Donc, ça, c'est la face recto. Voici le verso qui s'appelle Imbraam, doyen de la théorie. C'est un oiseau et sorcier légendaire, 3-3, qui coûte 4, dont 2 bleus, ça a le vol. Ça coûte X et 2 bleus et l'engagé pour activer sa capacité qui dit « Exilez les X cartes de la bibliothèque et vous mettez un marqueur étude sur chacune d'elles. Vous pouvez ensuite mettre une carte que vous possédez en exil avec un marqueur étude sur elle dans votre main. » Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que j'avais envie de critiquer les traducteurs ? Parce qu'il y a un doyen de la théorie. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une doyen de la pratique, pas de la substance. Bref. Mais non, mais c'est pas grave, tant pis. Les références, c'est pour les couillons. Sinon, qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? Trop bordel. On l'a analysé, on a déjà parlé en live, en fait, mais je pense que t'as très bien résumé quand on a fini la première phase, déjà. Il y a trop de texte, bordel. Et surtout, pour pas grand-chose. Ouais. Mais bon, après, voilà, la capacité de Kian, tu fais une sorte de value si c'est un terrain, sinon non. Un peu après, ça te remercie avec un token. Ouais, mais c'est cher, quoi, t'es là. T'as exilé une carte non-terrain, déjà, elle est exilée. Ah, ok, d'accord. Tu vas devoir attendre de pouvoir retourner du côté Imbraam, donc du coup, en payant 6 mana, logiquement, ou alors en ayant Bunce et puis relancer. Et il faudra ensuite qu'on attendre un tour qui puisse activer sa capacité en payant au moins 2 bleus et l'engager. Donc, t'es là, waouh, pour récupérer la carte. Et surtout, pour moi, une capacité pour 5 mana qui fait un jeton, alors certes, elle ne demande pas de s'engager, bien évidemment, mais puis qui fait un jeton XX, X étant le nombre de marqueurs, enfin, de cartes exilées avec le marqueur étude. Attends, avec des valeurs de mana différentes aussi. Donc voilà, du coup, alors, valeurs de mana, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, c'est en fait le coût converti de mana, mais ils ont décidé de le changer par valeurs de mana, parce que c'est plus court et c'est plus évocateur. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, du coup, il te faut des valeurs de mana différentes. T'es là, mais what ? Ça veut dire que si jamais t'as le manque de bol, en fait, absolu de te retrouver avec une carte, enfin, deux cartes qui coûtent le même coût, bah t'as deux cartes en exil, et en plus, bah t'as que une 1-1. T'es... Oh là là ! C'est pas beau. C'est pas beau. Après, ce qui est bien, c'est que les deux ont une sorte de mana sink dans leur... C'est des commandants Simic qui te proposent un mana sink, donc c'est cool, parce que Simic, enfin, Quandrix, Simic, va avoir tendance à ramper énormément en début de partie. Et je crois qu'avec Imbram, on peut... Bah, tu peux juste jouer... Bah, alors, c'est pour les niveaux un peu au-dessus, mais tu peux juste jouer Food Chain et gagner, en fait. Comment ? Bah, tu mets en place... Tu joues Food Chain, et ensuite, tu joues soit le Fléau Éternel, soit le Griffon. Tu sais que tu peux jouer depuis l'exil. Ah, bah, tu fais mana, 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 et après, t'actives un énorme Ibrahim, et... Et tu récupères une seule carte. Ouais, bah, tu récupères ta Sassez Oracle, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, oui, t'as moyen de faire ça. Après, voilà... C'est con, hein, mais... Oui, oui, c'est con, mais... Enfin, oui, c'est complètement justifié, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est juste... Par contre, en dehors de cette stratégie-là, qui sera une stratégie... Bah, en fait, où t'essaies de jouer vraiment à fond, quoi. Oui. L'autre côté, bah... La stratégie des commandants, en fait, elle est pas très bonne, quoi. Encore une fois, ça fait partie un petit peu du cycle des voyants, c'est qu'il y en a certains qui... Qui sont meilleurs, en fait, si tu arrives à avoir deux exemplaires de la carte sur le champ de bataille. Une face recto, une face verso. Donc, du coup, pour les jeux... Enfin, pour les formats... Les formats non commandeurs. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là... Aïe, ça pique un peu. C'est vrai que les doyens ont été designés pour travailler ensemble. Mais un as, ça fonctionne en solo, aussi. On en reparlera un peu après. Mais ceux-là, par contre, ouais, là, vraiment le duo... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, la vie, hein. Ensuite, nous avons un autre duo qui est le duo des Force Sapience. C'est Plarg, doyen du Chaos, et Augusta, doyen de l'Ordre. Alors, Plarg, doyen du Chaos, pour 1 et 1 rouge, c'est un orc chaman, créature légendaire, de 2. Il a une capacité à activer, engager et défaisser une carte pour piocher une carte. Et ensuite, pour 4 et 1 rouge, on l'engage. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non légendaire, non terrain, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. Mettez toutes les cartes révélées non lancées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. L'autre côté... Donc, Augusta, doyen de l'Ordre, 2 et 1 rouge, humain et clair, 1, 3. Les autres créatures engagées que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Les autres créatures dégagées que vous contrôlez gagnent plus 0, plus 1. Et à chaque fois que vous attaquez, dégagez chaque créature que vous contrôlez, puis engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez. Alors... Là aussi, il y a du texte, hein. Oh, bordel. Alors, d'accord. J'aime bien le... Alors, je préfère... C'est ultra... Celui-ci, les... Déjà, même celui d'avant, mais... Cette paire de commandants-là, ils sont ultra compliqués, je trouve. C'est... Les deux font des trucs tellement différents l'un de l'autre. Là où les doyens précédents avaient vraiment une synergie avec ces marqueurs études, avec les cartes exilées... Là, par contre... Euh... Ok ? Oui ? Non ? Là, je ne vois pas de synergie, en fait. C'est ça. À part juste... J'attaque, donc du coup, je dégage Plargue, et je peux du coup à nouveau l'engager pour défausser une carte et piocher. Mais, euh... Ouais ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois des trucs à faire avec Augusta. Ouais. Notamment avec le fait qu'effectivement, quand tu attaques, tu dégages toutes les créatures que tu contrôles. Hum-hum. Euh... Mais, euh... Pfff... Plargue, c'est... Je pense que ça reste un engin à value. C'est soit je vais me défausser pour piocher, soit, étant donné que je joue beaucoup de petits coups de mana, je vais activer sa capacité pour cascader sur un coup à 3 au moins. Voilà. Parce qu'on va quand même se l'avouer, mais 5 mana, c'est un peu cher pour une cascade sur un permanent A3, quoi. C'est ça. Enfin, sur une carte A3, j'ai même pas... Non, les joueurs. Du coup, il y a un truc à faire... Il y a un truc à faire avec la... Hum... Ah ? Avec Augusta ? Oui. Avec des effets de tape et d'étape, tu peux t'amuser à jouer des trucs style Kiki-Jiki. Ouais. Il y a la Valkyrie... Tu sais, la Valkyrie neigeuse, là. Tu l'engages et tu peux renvoyer une créature qui est morte ce tour-ci. Tu la renvanges. Ouais, en vrai. En vrai, en vrai, en vrai, ce genre de choses, tu peux t'amuser avec des effets de tape et d'étape. Mais... Et en attendant, du coup, en attendant de te mettre en place, si t'as des cartes nulles, on va dire, tu joues ton Plargue et tu peux l'engager pour filtrer un peu ce que t'as plus besoin. Après, voilà, il y a aussi... Il y a aussi le côté où, en fait, Augusta, tu peux la jouer simplement, en effet, avec des effets à la Plargue. Donc, du coup, c'est... Tous les effets de... De Remage. Voilà, de Remage. Où tu vas juste... Des fois, c'est pioché, des fois, c'est pioché, et puis voilà, quoi. Ça peut être sympa. Ouais. Après, Augusta... Alors, petite précision, il y a encore une fois un changement de wording. Putain, il y en a sur chaque carte, j'ai l'impression. Mais, en gros, avant, c'était à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque. Maintenant, c'est à chaque fois que vous attaquez. C'est... Encore une fois, c'est plus court. Et globalement, c'est vrai que ça choque pas, la lecture. Bon, bon. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais. Tu peux aussi jouer... Tu peux aussi jouer Augusta avec des nains. Ouais. Parce que si tu vas chercher Magda, tu fais beaucoup de trésors, tu fais du mana, tu fais des trucs avec, ce genre de choses. Ouais. Après, je sais que dans l'équipe, on a JPEG. C'est dommage, j'aurais dû lui demander un petit peu avant, mais je sais que JPEG a fait une liste où il a appelé ça Plarg Restore Balance. Oh. Oh ! Oh ! Voilà, voilà, voilà. J'ai pas regardé plus que ça, sa liste, mais ça avait l'air assez énervé. Bah oui, oui. Alors du coup, pour expliquer Restore Balance et notamment aussi la Will of Fate, petit rappel, ce sont des sorts avec la suspension qui ne peuvent être lancés qu'en suspension parce qu'ils n'ont pas de coup de mana value. Enfin, non, de coup de mana, techniquement. Mais du coup, tu peux pas les lancer normalement, t'es obligé de les mettre en suspension. Sauf que, évidemment, toute la cascade et ces effets-là, en fait, ils permettent de lancer gratuitement ce spell, en fait. Et sans prendre en compte le fait que, normalement, ils devraient avoir un coup à payer qui n'existent pas. Donc voilà, c'est... Du coup, c'est un... Ah oui. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. C'est un peu vénère quand même, mon stratégie. Après, si vous voulez la jouer un peu plus soft, vous pouvez ressortir vos cartes de Hammond Cat et faire un deck avec Exert. Tu peux faire un Exert tribal avec Augusta, ça a l'air rigoureux. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Surtout qu'en blanc et en rouge, ils étaient plutôt... Bah, c'était leur couleur. Je crois qu'il y en avait une qui boostait les créatures qui s'exertaient. Ouais, ouais. Bon, ça fait un petit deck. Ouais, tout simplement. Ça reste OK, quoi. Puis bon, capacité activée, comme on l'a dit. Ça donne une pseudo-vigilance, c'est quand même assez cool aussi. Bah, vous... C'est un peu reconnaissance, en fait, Augusta. Enfin, non. Oubliez ce que j'ai dit. Pas vraiment, oui. Mais bon, voilà. Mais dans le sens où ça dégage les créatures que tu mets en combat dans un tour, quoi. Bref. Alors, les suivants. Les suivants, on en a beaucoup parlé aussi. Shale, doyenne de l'Iradiance, c'est une créature légendaire. L'oiseau est clair. 1-1 pour 2, dont 1 blanc. Elle a le vol et la vigilance. Vous l'engagez, vous mettez un marqueur plus 1-1 sur chaque créature qui est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Et l'autre face, c'est Ambrose. Je vais éviter de faire la blague. Doyen des ombres. Un humain et psychagogue 4-4 pour 4, dont 2 noirs. Vous l'engagez, vous mettez un marqueur plus 1-1 sur une autre créature ciblée. Puis Ambrose lui inflige 2 blessures. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur plus 1-1 sur elle meurt, piocher une carte. Alors là, c'est bizarre, il y a moins de texte et c'est plus simple. C'est plus simple. C'est bizarre. Il y a moins de texte donc c'est plus simple et c'est mieux. Ouais. Shale est vraiment cool en fait. Moi, ça me rappelle beaucoup, je ne sais plus si tu te souviens de ses effets, en fait, les deux Oran Reef, les terrains. Ouais. Voilà. Un qui donnait des marqueurs plus 1-1 aux créatures vertes qui étaient arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci et l'autre, c'était les créatures incolores. Voilà. On a eu la version verte et la version Eldrazi donc... Mais ouais, et du coup, ça me rappelle un peu ça. C'est vrai que... On a bossé une liste avec Ulysse sur Shale et Ambrose et en fait, on s'est rendu compte que Shale fonctionne énormément bien avec les créatures qui en persistent. Parce que du coup, elle meurt, elle revient avec un marqueur moins 1-1 donc du coup, tu l'engages, tu enlèves le marqueur parce que tu mets un marqueur plus 1-1 donc entre guillemets il s'annule. Et on a mis en place... On a fait une petite liste assez sympathique qui joue autour des marqueurs plus 1-1. Alors, c'est très dur de ne pas jouer quand il n'y a pas de verre mais ça fait un deck qui au final est plutôt OK et on pense avoir atteint le maximum on va dire de ce que le deck peut faire où en fait, tu vas avoir toujours pareil des petits bodies que tu vas faire grossir au fur et à mesure. Tu as des cartes qui sont absolument incroyables dans le deck comme Felida Retreat. Chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, tu peux soit mettre une bête soit mettre un marqueur plus 1-1 sur toutes les créatures que tu contrôles. C'est ce genre de choses. Et le deck est plutôt cool. Ça ne fait pas de trucs trop dégénérés. Tu peux partir en boucle, clairement tu peux, mais ça demande un setup beaucoup plus compliqué que LOL, Melira et un sac outlet. c'est un peu un setup où tu dois avoir au moins 3, 4, 5 pièces. Voilà, c'est ça. Après, il y en a qui se rendent là j'imagine. Par contre, tu pioches énormément de cartes. Une fois que si tu arrives à sortir Ambrose, ça devient n'importe quoi. Sur le papier, en tout cas, le deck a l'air très cool. J'imagine que vous avez mis Nikara dans le deck, la copine de Yannick. On a mis beaucoup de cartes récentes, mine de rien. On a mis Pelle-Melle, je me rappelle juste des trucs. On a mis le Constrictor d'Agra de Zendikar qui donne menace à tes créatures qui ont un marqueur plus 1 plus 1. Nikara qui recopie l'effet de l'autre et le Skyclave Shadowcat qui dit que quand une créature avec un marqueur plus 1 plus 1 que tu contrôles meurtre, tu pioches une carte. Donc, tu as tous ces effets qui vont se cumuler qui font que quand tu as une bête avec un marqueur qui va mourir, tu vas piocher pas mal de cartes. Donc, tu rajoutes un auto-litre là-dedans et puis c'est parti. C'est extrêmement original si je trouve cela parce qu'on est sur du blanc-noir marqueur plus 1 plus 1. Alors, ce n'est pas totalement hors sujet mais c'est vrai qu'en fait, c'est parce qu'avant on avait Abzan en fait. On avait le vert surtout qui supportait énormément ces marqueurs et là, ils ont dit ah bah non mais on n'a pas besoin du vert pour fonctionner en fait. C'est ça. En fait, avec le vert, le truc qu'on... Si on reprend exactement chez les Ambrose et on se dit on a le droit de mettre du vert, les seuls trucs qu'on aurait rajouté je pense c'était les... Si un effet devait mettre un marqueur plus 1 plus 1 mettez-en un autre à la place. Ou mettez-en le double. Mais c'est tout. Et du coup, on a un deck qui est un peu plus grindy, qui est moins explosif mais qui fonctionne tout aussi bien. Après, tu aurais peut-être mis aussi le... en vert, les trucs qui donnent le contact mortel à toutes tes créatures. Par exemple, le Niléa. Oui, oui. On a celui qui... Bon, c'est une carte parmi les 99. Mais on a celui de Khan of Tarkir. Tu sais l'orque ? Ah, oui. Merek, je sais plus quoi, qui dit chaque créature avec un marqueur plus 1 plus 1 que tu contrôles à Death Touch. Oui, du coup, ça a l'air pas mal avec Ambrose si tu arrives à lui mettre un marqueur dessus. Derrière, tu peux tuer tes créatures et très facilement. Et les créatures adverses aussi. Vu qu'on a pince-crâne dans le deck, quand ta créature meurt, tu pioches 3. C'est n'importe quoi. Avec Nikara en plus. Allez, hop, des cartes, des cartes, partout. Oui, mais c'est ça. Tu peux refaire ta main en sacrifiant une créature. C'est incroyable. Et du coup, la Persist, qui est une excellente mécanique du coup avec ce couple de MDFC. Franchement, le deck, il va falloir qu'on le fasse en papier, qu'on teste. Shale est cool parce qu'il permet d'annuler le Persist, mais en fait, Ambrose le fait aussi sur une seule créature. Et derrière, il la retue donc du coup, il te permet de reboucler dessus. Est-ce que, alors j'ai juste besoin de savoir, est-ce que vous avez mis le bâton de mort d'épine avec ? Oh putain, ça a l'air tellement fort avec Ambrose. Oui, oui, oui. Ça coûte la blinde à équiper, mais on s'en fout. On s'en fout de 4, quoi. Ça coûte 4. C'est pas... Mais c'est ce qui permet de gagner avec une carte qui a Persist, en fait. Ouais. Bah oui, oui, oui. Ouais, parce que derrière, tu fais juste... Enfin, une carte qui a Persist ou alors au lieu de nantes batterie. Ouais. Mais tu vois, le gobelin Putride, si t'as si t'as le gobelin Putride, le bâton et Ambrose et un effet de blood artiste parce qu'on les a mis, on n'est pas stupides, tu tues la table, en fait. Ouais, tu tues la table. Ou au pire, si t'as pas ton effet de blood artiste, bah en fait, tu tues toutes les créatures qui arrivent. Oui. Les adversaires peuvent plus jouer, quoi. T'es là, ouais, ok, d'accord. C'est vrai que ça marche aussi. Ça marche aussi comme ça. Ok. Mais ouais, mais là, c'est un très bon duo de doyens. Je pense que c'est le premier sur lequel on... Ouais. Bah, c'est con, mais juste, et puis il y a marqué piocher une carte. Voilà, donc oui. Et mine de rien, comme on l'a dit avant, c'est aussi des mécaniques qu'on connaît, enfin maintenant. Marqueur plus 1 plus 1, c'est un peu plus facile à jouer que Exile la carte du dessus de ton deck et essaie de faire des trucs avec, quoi. Ouais. Ok. On a parlé de cartes compliquées, mais écoute, je te laisse les suivants. Ah, yes. Alors, le prochain duo, c'est le duo des Prismari, c'est Ouvilda, doyen de la perfection et Nassari, le doyen de l'expression. Alors, Ouvilda, pour 2 et 1 bleu, c'est une créature légendaire, djinn et sorcier 2-2. On peut l'engager et ça dit, vous pouvez exiler une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre main et mettre 3 marqueurs perfectionnement sur elle. Elle acquiert au début de votre entretien si cette carte est exilée, retirez-lui un marqueur perfectionnement. Donc ça, on fait une pause tout de suite parce qu'on n'est qu'à la moitié du texte. En gros, on l'engage, éphémère ou rituel de notre main, c'est comme si on la mettait en suspension avec 3 marqueurs. Et, deuxième ligne, quand le dernier marqueur perfectionnement est retiré de cette carte, si elle est exilée, vous pouvez la lancer. Et elle coûte 4 incolores de moins à lancer de cette manière. Donc c'est presque la suspension, mais pas vraiment parce qu'il faut quand même qu'on paye le sort quand on veut le relancer après. C'est ça ? Oui, c'est juste qu'on a une réduction de coût en fait. Mais, alors, j'avoue que là, c'est vrai que ça peut être un peu confusant, c'est, mais pourquoi je la mettrai en exil pendant 3 tours ? Bah, en fait, une réduction de... Enfin, juste en engageant notre commandant ici, une réduction de 4 mana en ayant patienté 3 tours de plus, c'est quand même pas mal, ouais. Il faut avouer. Donc ouais, ça reste assez intéressant. Après, c'est sûr que c'est moins efficace que la suspension, mais en même temps, là, on n'a pas de coût à payer au départ, je tiens à le rappeler. C'est ça, c'est ça. Et l'autre côté, c'est Nassari, doyen de l'expression, c'est un effrite et chamane 4-4 pour 3 et 3 rouges. Au début de votre entretien, exilé de la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes exilées. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Et à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, met un marqueur plus 1 plus 1 sur Nassari, doyen de l'expression. Alors, je corrige, t'es 3 et 2 rouges. 3 et 2 rouges. J'ai dit 2 et 3 rouges ? T'as dit 3 et 3 rouges. Oui, bah... Ah, c'est très coloré ! Non, je déconne. Voilà, mais bon. Alors, euh... Oui. Allez, ton avis ? Mais donc, ouais, voilà, l'autre côté est vraiment plus... Mon avis, c'est que je préférerais jouer tous les jours Nassari. Je sais, d'accord. Exilé la carte du début de... Exilé la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire et pouvoir la jouer n'importe comment. C'est vraiment cool. On voit, les decks qui jouent pas Koei Alda, ils aiment bien faire ça, bah, ça va, c'est à peu près un petit peu pareil. Ouais, bah ouais. Chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, mettez un marqueur plus un plus un dessus, donc t'es même pas... T'es même pas obligé de... Enfin, il y a d'autres moyens de lancer des sorts depuis l'exil. Ne serait-ce que la suspension, par exemple. La prédiction. Prédiction, c'est ça. Il paraît que Thibault a fait pas mal de trucs. Des bêtises, avec l'exil récemment. Ouais, c'est ok, le problème, c'est que le truc, il s'évade pas. Ouais, c'est le seul souci. Après, on est en bleu rouge. Je veux dire, c'est faisable. Je veux dire, tu peux donner le vol facilement en bleu, donc... Après, je sais pas, je pense que Nassari, c'est plutôt un commandant qui va jouer sur le côté je vole les cartes, quoi. C'est... Et puis, c'est quelque chose qu'on fait déjà pas mal en bleu, on a pas mal de prise de contrôle en bleu, en rouge, on en a aussi, que ce soit temporaire ou pendant un certain temps. Je veux dire, on a Etali, t'avais dit Palco et Aldan, mais c'est vrai que du coup, on est dans cette logique-là, quoi. Il y a pas mal de cartes qui fonctionnent. Vol de cartes, ça fonctionne, quoi. Après, moi, j'aime bien le côté Uvilda aussi, mais ça va être une toute autre stratégie, quoi. Pour moi, tu vas pas t'amuser, en fait, à voler des cartes avec Nassari. Tu dis, si je joue Uvilda, en fait, je vais jouer avec éphémère rituel, avec des grosses pelles qui vont coûter du coup suffisamment peu cher pour que je puisse les lancer rapidement. Je sais pas, le problème, c'est que Uvilda m'a pas l'air d'être très abusable comme carte parce qu'elle s'engage et malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen de dégager une créature quand t'as une carte qui est mise en exil. Si, en bleu, en bleu, il y a moyen de... Oui, il y a moyen de dégager. Du moins, de dégager ta créature pour lancer plusieurs cartes, tu peux. Le problème, c'est que tu vas pas vouloir en faire plusieurs dans le même tour parce que tu vas te retrouver à trois tours plus tard à devoir tout lancer. Après, il faut calculer les coûts. Il y a peut-être moyen en calculant les coûts avec le moment où tu vas activer la capacité. Mais ça demande un setup de taré et vraiment, je suis pas sûr. Après, je pense que ça peut être juste un commandant qui fait un peu de value une fois de temps en temps permettant de lancer des sorts qui seraient beaucoup trop chers. Après, Nassari, comme t'as dit, vole de cartes, c'est suffisant. C'est plutôt cool. Après, c'est sympa comme du haut de commandant. En plus, c'est marrant parce qu'on vient d'avoir une réédition de Joira, mais tu as à choisir. Sur le papier, Joira reste mieux. Bah oui. Parce que Joira, tu peux l'activer plusieurs fois par tour déjà. Par contre, tu as le droit de mettre en suspension Nassari avec Joira ou t'es obligé de mettre en suspension le build-in ? Non, c'est bon. C'est assez simple. En gros, en suspension, tu mettras systématiquement la carte face recto, mais au moment où tu... En fait, on s'en fout parce que la carte, en dehors du champ de bataille et de la pile, c'est systématiquement le recto qui compte. Donc du coup, tu vas mettre la carte Uvilda Nassari en exil, en suspension. Et derrière, en fait, au moment de la résolution de la suspension, quand tu retires le dernier marqueur temps, il va te dire OK, tu peux lancer ce sort gratuitement. Bah du coup, le jeu va te poser la question, quelle face est-ce que tu veux lancer, en fait ? C'est ça. Donc du coup, tu peux lancer l'une des deux sans problème. Mais voilà, c'est OK. Bah oui, moi je le trouve sympa, mais c'est pas... C'est sympa, c'est mieux pour l'œuvre de Marie. Mais voilà, tant pis. Ensuite, on a... Oh là, pfff, ah oui, il y a Valentin, doyen de la veine, donc du coup, un vampire psychagogue 1-1 qui coûte un noir, menace lien de vie. C'est une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilé-la à la place. Quand vous le faites, vous pouvez payer deux. Si vous faites ainsi, créez un parasite 1-1 noir-vert avec, quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie. Et le verso, c'est Lisette, doyen de la racine, une créature légendaire humain et druide 4-4 pour 4, dont deux verts. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer un. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus et un plus bien sur chaque créature que vous contrôlez et ces créatures acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Oh putain, là, il y a moins de texte quand même aussi et je le trouve, enfin, je trouve le duo tellement efficace, quoi, dans ce qu'il fait. C'est... Ouais, après, Valentin, c'est ultra oppressif, ça coûte un mana, ça bloque toutes les stratégies des mecs qui veulent jouer avec les cimetières. Et les stratégies et les stratégies aristocrates, c'est impressionnant. c'est assez fou. C'est là, parce que tes créatures ne meurent pas, elles partent directement en exil, quoi, t'es là, ouais, ok, d'accord. Enfin, après, tu ne bloques pas les jetons, encore eux, mais... Non, c'est vrai. Ouais. Après, le côté disette, c'est vraiment le côté bourrin du verre, quoi, je trouve, c'est impressionnant. Parce qu'il y a moyen de gagner des points de vie en verre, quand même, il y a plusieurs façons de le faire, on a des éphémères et des rituels qui le font, on a des créatures qui le font également, donc, je veux dire, c'est jouable sans aucun problème, quoi. Ah tiens, je viens de penser à un truc, tu connais une créature qui s'appelle Ancêtre Gergarhote ? Ouais. Il paraît que quand il attaque, il fait gagner trois points de vie. Oh là là. Ouais. Après, il ne doit pas attaquer tout seul, quoi. Non, c'est sûr. mais c'est vraiment, vraiment bien, je trouve. Ouais, c'est incommence. Les deux faces, quoi. On va les traiter comme une seule carte, c'est une carte qui se joue en deux temps, en fait. Le premier temps, c'est Valentin, le temps que tu développes et pour ton endgame, tu joues Lisette. Une fois que tu as toutes tes babioles en place, on va dire, tu débrouilles pour te débarrasser de Valentin, tu joues Lisette, tu fais une ou deux grosses phases, ça devrait suffire, quoi. Ouais. Après, après, c'est à vous de choisir, vous pouvez jouer Elf avec, vous pouvez jouer Saprobionte, vous pouvez jouer juste Rampe Grosse Bête, vous pouvez jouer Zombie, enfin. Oh putain, Saprobionte avec Fonchepié à côté. Avec Fonchepié, ouais. Oh, t'es là. Ah ouais, bah je perdais Saprobionte, oh, t'as le problème, je gagne des points de vie et puis du coup, je paye du mana. What ? Oh là là. Tu fais Fonchepié, Lisette avec Hnot Altar. T'as même pas besoin, t'as un fondus qui permet de sacrifier des Saprobionte pour faire du mana. Ah oui, c'est vrai, le micro-dictus. Du coup, tu le sacrifies, tu fais un mana et du coup, avec ce mana, tu mets un marqueur en plus sur toutes tes créatures. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Les Saprobionte vont nous écraser. Voilà, voilà. Voilà, un nouveau commandant Saprobionte. Non, mais c'est un commandant qui fonctionne avec beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu vas vouloir mettre, je pense que les gens qui vont jouer ce deck, ils vont avoir tendance à vouloir jouer Valentin dès le début. Et du coup, le problème, c'est que Lisette, elle va vite coûter 6. Ouais, c'est ça aussi. Mais on est dans les couleurs où tu peux réanimer, donc c'est le choix. Après, la question que je me pose, encore une fois, on est sur ce côté commandant double face, donc moi, c'est toujours une question que j'essaie de me poser en permanence avec tout ce qui se passe depuis notamment Caldime qui a quand même beaucoup insisté dessus. C'est vraiment, du coup, est-ce qu'on va vraiment jouer dans l'ordre en disant celui-là, c'est le moins cher donc du coup, je le joue en premier et celle-là, c'est la plus chère donc du coup, je vais la jouer après. Il y en a non. Tu vois, par exemple, quand on a fait Shale et Ambrose, non, tu vas vouloir jouer Ambrose en premier. Là, Valentin, t'as vraiment envie. tu sais que ça va dépendre de ta table mais les stratégies cimetière, il y en a tout le temps. Donc, enfin tout le temps, très régulièrement. Et on va dire que dès que tu vois, exemple extrême, tu vois qu'il y a une mérène à table, tu vas faire T1, Valentin. Oui, c'est évident. Après, je pense que ça s'adapte à la situation. Si, parce que pour ce deck-là, c'est quand même bien parce que ça va quand même te permettre d'avoir des bêtes. Ouais, parce que du coup, tu peux payer... Enfin, en fait, tu le poses T1, au T2, t'as une créature adverse qui peut mourir éventuellement et du coup, tu payes deux pour faire une peste. Le mec, pas un parasite. Donc ouais, c'est... Oui, les autres, je sais pas. ça va dépendre beaucoup des jeux adverses, je pense, lors dans lequel les jouer. Parce que jouer Lisette en premier, éventuellement booster tes créatures avec un ou deux mana sur du gain de point de lit, tu veux dire, ouais, ok, elles ont plus de plus de en marqueur et elle se fait gérer et plus tard, tu joues Valentin uniquement pour trois. Ça a l'air pas mal non plus, quoi. Donc, après, voilà, c'est à voir en fonction des games. Ok, et ben, après ce tour des doyens, on a les étudiants qui font leur show à Strixhaven et du coup, il y en a un par université encore une fois parce que chacun doit être représenté de la même façon et il y a pas mal de choses à dire. Oui, vas-y, je t'en prie, commence le mal. Ah bah, yes. Avec Dina, macéreuse dame pour un noir et un vert, c'est une 1-3 de Ria des druides. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. On peut payer un incolore, sacrifier notre créature, Dina, la macéreuse dame, gagne plus x plus 0 jusqu'à la fin du tour, x étant la force de la créature sacrifiée. Bah ouais, bonjour, enfin, c'est... Il n'y a même pas réellement besoin de présenter, en fait, la strat du jeu. Elle semble... Ça fait tellement de temps maintenant qu'on se trimballe des... Bah, encore un deck aristocrate, j'ai envie de dire. Les decks avec Vito, ce genre de bail, on y est, on est en plein dedans. C'est le deck où tu vas vouloir aller chercher le plus rapidement possible ton... sacrifier une créature, gagner un point de vie, puis c'est parti, tout le monde est mort. Let's go ! Ouais. C'est la liste... J'ai... Enfin, ça fait aussi partie des commandants dont on a fait des listes dans l'équipe. C'est ultra téléphoné et tout le monde va savoir comment ça va se passer. Le problème, c'est qu'elle ne coûte que 2. Donc, tu peux... Ça va vraiment très vite, quoi. Mais le deck, c'est le deck aristoclassique. C'est un deck... Pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec Ayara, c'est un deck Ayara, mais il y a du vert dedans en plus. C'est tout. Après, c'est un avantage aussi, c'est qu'on est sur du noir-vert aristocrate. C'est quand même moins représenté que le fameux blanc-noir. Voilà, c'est ça. C'est une autre façon de faire. Ouais. Là, on a accès à d'aussi bons remouvals, peut-être un peu moins qu'Ors of, maintenant. Mais il y a des très bons remouvals, il y a de bons tutos, parce que là, on peut aller tuto des créatures, donc c'est cool. Le blanc le fait aussi, mais il le fait moins bien, mine de rien, que le vert. De bons modèles à sacrifice aussi. De bons modèles à sacrifice, ouais, exactement. Donc voilà, c'est votre deck à Risto, bête et méchant, sauf que là, elle vient tour 2. J'ai une question à poser à tout le monde, par contre, très importante sur cette carte. J'ai déjà fait macérer des ingrédients, mais alors des âmes ? Comment tu fais macérer une âme ? Je sais pas. C'est que c'est bon à consommer, regarde. En tout cas, elle a l'air prête à boire sa petite tasse de thé. En tout cas, voilà, Dina, attendez-vous à en voir à l'appel. Et quelque chose qui sera valable pour, je pense, la quasi-totalité de ce cycle, c'est des Unco. Et ils ont un niveau de puissance qui est incroyable, je trouve. Pour des Unco, ils sont vraiment très forts. Pour quasiment la quasi-totalité, on va dire. On reviendra dessus un peu plus tard. Oui. Le deuxième, c'est Kylian, Kylian, j'ai jamais su comment prononcer exactement. Kylian ? Ouais. Écoute, duéliste d'encre qui coûte un blanc et un noir, c'est un humain et psychagogue de deux, qui a le lien de vie, la menace, et les sorts que vous lancez qui ciblent une créature coûtent deux de moins à lancer. What the fuck, quoi ? C'est ouf. Oh là là ! Oh, le tribal removal, quoi. Oh là, tribal removal tribal boost, c'est assez ridicule, quoi. Tribal protection, enfin. En fait, on parlait tout à l'heure avec notre petit oiseau, le premier qu'on a évoqué, du fait de mettre essentiellement des cartes qui ciblaient vos créatures. Alors, du coup, c'est sympa. Et finalement, je pense que les deux vont bien ensemble parce que du coup, tu flashbacks et tu cites tes propres créatures, ça coûte deux de moins à lancer. Ah, super, génial. Mais c'est vrai que là, Kylian, l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait en effet du removal, quoi. Ah ben, tu connais Generous Gift ? Ah ben, ça coûte plus qu'un blanc. Lol ! Sur tes créatures, ça ne coûte plus qu'un blanc. Ok, d'accord. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire avec, en fait. Tu sais ce que... Tu sais avec quoi tu peux jouer Kylian ? Vas-y. Tu peux le jouer avec Lurus ? Oui, avec Lurus, en effet. Ouais. Tu fais un petit Lurus, Lurus Kylian avec des auras. Tu sais, les éidolons, là, ça ne coûte pas cher. Tu le mets dessus en aura, ça coûte deux de moins à l'équipage. Parce que le truc qui était chiant avec la grâce, par exemple, c'est que le coup de grâce était extrêmement cher. Mais là, la réduction de deux, elle devient... Ça rend le truc super intéressant, je trouve. Ouais, après, tu as tous les removals du monde et les boosts pour ta créature. Après, ce qui est dingue, quand même, c'est que déjà, actuellement, en commander, de manière générale, on essaie de faire en sorte de prendre les cartes qui ont une mana value la moins chère. Je veux dire, c'est pour ça qu'on joue Swords ou qu'on joue Suppression d'étincelle. Je veux dire, c'est déjà des spells qui ne coûtent que un ou deux manas. Donc là, c'est vrai que du coup, te dire, ouais, mais il y a une réduction de deux, donc il faudrait peut-être sélectionner des spells qui sont un peu plus chers, mais qui ont peut-être moins de contrepartie, pas de gain de point de vie, pas de contraintes. Comme on en parlait, c'est par exemple Utter End qui est un exil de n'importe quel permanent en éphémère qui coûte 4, dont un blanc et un noir. Du coup, sur une créature, il ne coûtera que un blanc et un noir. C'est ça. C'est complètement pété. C'est ça. Et voilà, il faut voir, il faut fouiner un petit peu là-dedans, mais il y a moyen de faire tellement de choses. Ouais, ouais, complètement. Toi aussi, j'y pense là maintenant, mais par exemple, tous ces éphémères qui ont été sortis assez récemment qui disent jusqu'à la fin du tour, quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille. Renvoyez-la en jeu, ouais. Voilà. Bah t'es là, du coup, c'est aussi plus efficace parce que tu ne payeras qu'un seul mana généralement parce qu'elle ne coûte pas beaucoup de coloris pour le faire, donc ça peut être pas mal non plus. Ok. Bah ouais, c'est fou. Le prochain, c'est Quintorius, l'historien de terrain. C'est pour 3, un rouge et un blanc, un éléphant éclair, 2, 4. Les esprits que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Et à chaque fois qu'on a une carte quitte votre cimetière, créez un jeton de créatures 3, 2, rouge et blanche, esprit. Sans le vol. On a enfin un commandant tribal esprit. C'est... Il n'en est pas un. Non, alors, plus sérieusement, au début, je ne trouvais pas ça dingo parce que pour moi, en fait, quitte ton cimetière, c'est instinctivement, tu te dis, bon, il faut que je les exile. Donc, tu commences à chercher des cartes qui délèvent, tu commences à chercher ce genre de trucs. Et en fait, il y a moyen, selon un setup assez particulier mais qui, dans ses couleurs, est très facile à mettre en place, de faire jetons infini. Il vous faut Quintorius, il vous faut un des premiers titans Eldrasi dans votre deck, donc Ulamog ou Kozylek, celui qui dit que s'il est mis dans ton cimetière, tu remélanges tout ton deck. Et il te faut l'incroyable combo monolithe de basalte l'orbe mesmerique. L'orbe mesmerique qui est un artefact qui dit que quand t'as un permanent qui se dégage, tu te meules de 1. Et le monolithe de basalte qui dit que si tu l'engages, tu fais 3 mana incolores et pour 3, tu peux le dégager. Non ! Ce que vous faites ? Ce que vous faites ? Vous engagez, vous dégagez, vous engagez, vous dégagez, vous engagez, vous dégagez. Chaque fois que vous faites ça, vous allez vous meuler de 1. Vous meulez, vous meulez, vous meulez, vous meulez, vous meulez. Puis à un moment, vous allez tomber sur l'Eldrasie. Et ensuite, lui, il dit, quand il va toucher le cimetière, vous remélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Donc pour chaque carte, vous allez faire un esprit. Non. Comment une carte ? Non, mais c'est pour chaque itération, pardon, de remélangeage du cimetière dans le deck, vous le refaites. Mais vu qu'on le fait à l'infini, on s'en fiche. Oh là là, il n'y a pas intérêt à avoir une crypte de Tormod en face parce que sinon, là, votre plan, il est niqué. Ah bah oui ! Ah non, mais c'est ultra dangereux comme truc. Mais ça marche. Il n'y a plus qu'à leur donner la célérité. Oh bah tiens, du rouge. Oh là là. Ouais, voilà, du rouge, donner la célérité, ça se fait assez facilement. Tu peux ensuite mettre les... Bon, bref, peu importe. Ouais, mais au pire, tu as une colère au cimetière. Ça, c'est une façon de le faire. La deuxième façon, ce sera genre juste le classique esprit token avec procession consécratrice, vertu intangible, enfin, tout le support à esprit qu'on a. Le rouge peut donner des trucs intéressants comme Shared Animosity qu'on a eu l'année dernière dans les decks. Ouais, ouais. Avec le deck humain. Voilà, moi je le verrai comme ça. Après, vous pouvez mettre des sortes qui flashback. Ouais, il y a une autre version que je peux proposer, c'est une version Reanimator. Aussi, ouais. Oh bah tu chars ? Oh bah l'eau ! Ouais, ouais, tes chars, Feldon. Bah non, pas Feldon, mais il y a beaucoup de sortes blancs aussi qui réaniment. Ouais, ça existe bien. Il y a pas mal de choses à faire. Bah, tu peux jouer ton Titan, ton Sun Titan sans aucun problème. Sun Titan, ouais, exactement. Ouais, c'est... Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et... Ouais, en mode Reanimator, en mode Simple Esprit, flashback, comme tu dis, le côté meule infini, mais en fait, elle est pas infini parce que je reboucle, lol. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, j'aime beaucoup la direction qu'ils ont décidé de prendre avec la bicolorité là pour ce set. Ouais. En espérant qu'il la garde pour après. Et puis c'est un éléphant éclair, merde. Donc... Ouais, il est chouette. Il est chouette. Il a la classe avec son petit bonnet là, son petit casque. Allez, la suivante, c'est Ruta, artiste mercuriel qui coûte 3, dont un bleu et un rouge. C'est une orc et chamane 1,4. Pour 2, vous renvoyez Ruta dans la main de son propriétaire et du coup, l'effet, c'est copier un sort d'éphémère au rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. C'est un trigger si tu veux lancer tes combos avec explosion, l'explosion héral. Ouais, il y a des choses à faire avec. En fait, techniquement, c'est juste un dualcaster mage à l'envers. C'est pas en entrant sur le champ de bataille, c'est l'inverse. C'est en train sur le champ de bataille. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que ça peut être aussi une réponse à quelque chose qui se passe. Par exemple, on essaie de te gérer Ruta, en réponse, tu vas lancer un éphémère ou un... Enfin, tu vas lancer un éphémère, je ne vais pas dire un rituel la renvoyer en main comme ça, hop, comme ça, ils ne peuvent pas répondre à ça, ce qui est quand même déjà assez dingue. Et derrière, je copie en plus le spell. C'est dans le coup, c'est pas... C'est pas mal, en effet, donc du coup, il n'y a personne qui peut répondre à ça. Déjà, elle se protège énormément et ça, c'est assez cool. Ouais, et puis vu qu'elle remonte dans ta main, tu la paieras toujours 3. Ouais, donc oui, oui. De toute façon, je pense que, ouais, globalement, ça va être un ex-spell Slinger si tu montes autour d'elle, c'est Spell Slinger et je fais un peu plus de value avec Ruta et je suis plutôt content et voilà, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Toutes les bêtises à base de Nervuméa, Ghostly Flicker, tu mets les... Ralexpansion, tu peux faire des trucs avec la nouvelle mécanique de Sorcellerie, enfin, il y a des trucs à faire. Ouais, mais pour le coup, je trouve que... Alors, pour le moment, dans les... les commandes en bleu rouge qu'on a vus avec la doyenne juste avant... Ouais. Enfin, les doyens. Les doyennes. Mais je trouve qu'elle correspond un peu plus à ce qu'on attend du bleu rouge en général. Elle est peut-être un peu plus dans la logique très classique, mais en même temps, elle n'est pas très complexe, quoi. C'est simple et efficace. C'est parce que... C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. C'est pour ça. Oui et non en même temps. Parce que c'est quand même l'effet de copier un éphémère ou un rituel en arrivée sur le champ de bataille ou là, du coup, carrément, quitter un champ de bataille, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc c'est assez rare, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on attend du bleu rouge, en effet. Moi, je l'aime bien. Elle est cool. Elle est cool. Ensuite, on a... Alors, Zimone, prodige de Coindrix, et non, je ne ferai jamais cette vanne. Zimone, prodige de Coindrix, c'est une 1-2 pour un vert et un bleu humain et sorcier. Vous pouvez payer un et l'engager. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de votre main. Donc c'est très bien. Et pour 4, engagez, piochez une carte. Si vous contrôlez au moins 8 terrains, piochez 2 cartes à la place. Bah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce commandement ? Alors, je trouve la carte. Je vais être honnête avec toi. Je trouve la carte très forte. Mais je ne saurais pas quoi en foutre en zone de commandement. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est une carte qui s'intégrera dans beaucoup de decks qui veulent faire de la value ou qui joue touche terre. Encore une fois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu une carte fixée. C'est que tu te vois payer un mana et l'engager pour mettre sur le champ de bataille à engager un terrain de ta main. Et là... Oui, mais après, regarde. Ah non, je ne peux pas la faire arriver directement dégagée. Ah zut. Bah oui, mais regarde. Regarde. Si tu as, je ne sais pas, ta fidèle de Chiora et Lotus Cobra, bah voilà, c'est bon. Tu mets plusieurs terrains de ta main, quoi. Tu as la mulette de vigueur qui tape tous les permanents qui devraient arriver engagés. What ? Oh là là. Après, ouais. Moi, je trouve qu'elle est assez fixée, en fait. Elle est forte parce qu'elle fait bien de la value. Mais elle est assez fixée parce que, déjà, il y a un coût en mana sur sa première capacité. Ce qu'on a vu, quand même, sur des cartes vertes qui coûtent moins cher et qui n'a pas de coût de mana à payer. Donc, du coup, c'est des moteurs à combo, en plus. Et la deuxième, quand même, elle coûte 4 à activer, quoi. Et tu as une condition pour piocher 2 cartes qui est quand même, je ne vais pas dire lourde à remplir, mais il faut quand même y arriver aux 8 terrains. À un moment, on peut y arriver en vert, c'est évident. Mais ce n'est pas un souci. Mais du coup, il faut arriver à ces 8 terrains. Après, c'est évident que les jeux touche-terre vont la rentrée parce que... On va faire des petits dans le terrain en plus. Voilà. Mais... Alors, je vais le dire tout de suite. Tu mets Mind Over Matter. Oh ! Le truc qui permet de... Oh là là, non. Tu défausse une carte pour la dégager. Oh là là. Et vu que tu as cru si belle off world, je ne sais pas. Enfin bref, tu disais. Mais... Je vais être assez honnête. Je vais critiquer tout de suite parce que... Paf ! Voilà. J'aime beaucoup les combinaisons bleu-vert. Mais... Là... Dans cette édition, j'ai une haine toute particulière pour le bleu-vert parce que vraiment, je trouve que ça ne vole pas très haut. Je veux dire, Zimone... Zimone ! Elle... Elle... Elle ressemble à n'importe quel commandant bleu-vert Simic qu'on a déjà vu. Et je dis bien Simic parce que je suis désolé mais les Coandrix c'est des Simic. Putain ! Vu les capacités qu'ils font dans tous les sens, ce sont des putains de Simic. Ils font exactement pareil que tout ce qu'on a vu auparavant dans Magic. Et là où... Là où on a des commandants qui sont un peu plus originaux, je veux dire, on vient de parler de Killian qui était vraiment originale, Dina qui est dans une stratégie aristocrate assez intéressante, Quintorius aussi. Bon, on a dit Ruta, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, ok. On a vu plein de doyens avant qui étaient vraiment originaux qui allaient dans des directions un peu différentes. Et là, on a ça qui est juste Ah, value ! Ah, bleu-vert ! Voilà. Ah oui, rampé-pioche, quoi. Rampé-pioche, putain. Ça sait faire et ça le fait. Ouais, mais c'est dingue, quoi. Et le pire, c'est que en plus, dans le set, on en parlera quand on analysera le set, mais il y a quand même des mécaniques autour des marqueurs plus un plus un aussi et aussi des jetons. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, on n'a aucun rappel à ce qu'on verra après qu'Quandrix fait. Oh là là. Le dragon. Donc, euh... C'est... Voilà. Donc, honnêtement, je suis fortement déçu même si c'est évident. Mais la carte est bien, hein. C'est ça qui est horrible. C'est que la carte est excellente, mais... C'est tellement genre... C'est fort, mais c'est tellement ce que ça fait, en fait. C'est ce que cette paire de couleurs, appelle-la comme tu veux, c'est ce qu'elle fait. C'est... Bah, ouais. Je suis pas d'accord. Tu vois, je veux dire, Simone, c'est une mini-Izi. C'est ça. Ça fait les mêmes choses. C'est... Puis tu les mets ensemble, alors là, ouh, ça va être chaud, hein. Bah, oui. Chaud bouillant, là. Mais ouais, c'est... Ouais. Je sais pas, Wizards a engagé quelqu'un pour redesigner le bleu vert, mais... Est-ce que vous arrivez à trouver des idées pour le reste, mais pourquoi pas pour eux ? Il tient. Arrêtez. Bah, en vrai, le dragon dont on parlera après... Ouais. Ça va. Ouais. Mais c'est une carte. Bref. Continuons alors notre voyage après... Après Zimone. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les forces sapiens ont eu le droit à un autre légendaire en plus. Voilà, il doit y avoir un bon story. Parce que Boros, c'est pas assez fort. Lui, il est pas mal non plus. C'est Eiffry, Spectreforge, un nain éclair, 4-5 pour 5, dont un rouge et un blanc. Les esprits que vous contrôlez gagnent plus un plus un et ont le piétinement et la célérité. Tiens, mais attends, on cherchait pas la célérité de tout à l'heure ? Hein ? Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Piétinement, célérité. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, exilez-la. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, acceptez que c'est un esprit en plus de cet autre type, et qui là, quand cette créature quitte le champ de bataille, renvoyez la carte exilée dans votre cimetière. Est-ce que c'est bien ? What ? Oh mon dieu, quoi. Alors, je l'ai dit quand je l'ai vue, ça me rappelle énormément le berger du cauchemar qu'on a eu dans Téroses par-delà la mort. Quittez, voilà, quand une de vos créatures meurt, bah du coup, vous l'exilez et vous faites une 1-1 qui a les mêmes capacités en fait qu'une copie de la carte. Sauf que c'était exilé définitivement, quoi. C'est le même, mais en mieux. C'est le même, mais il est génial, honnêtement, j'adore. Parce que du coup, après, tu peux jouer Reanimator et dire, ah bah tiens, je vais le réanimer et puis je vais le réutiliser quand il sera retourné dans le cimetière. Ça va être drôle. Ah non, mais c'est... Je me demande même s'il n'y a pas des boucles qui sont faisables. Vraiment, j'ai un doute. J'ai un doute. En tout cas, c'est le genre de jeu où tu as envie de jouer ton Sun Titan, tu as envie de jouer ton Poire Harmonicus. Qu'est-ce que tu en fais une fois que la... Enfin, parce que ta créature, elle passe par le cimetière, elle va en exil, quand elle va en exil, tu fais un jeton. Ouais. Quand le jeton, il s'en va, tu remets la carte dans le cimetière. Ouais. Mais du coup, par exemple, si on se rappelle de Quinturius tout à l'heure qui dit que tu mets un esprit quand une carte quitte le cimetière, si par chance, tu as les deux en même temps, quand ta créature, elle va mourir, elle va te donner en plus un 3D. Ouais, ouais. Complètement. C'est vraiment... Ah, les deux sont très synergiques, honnêtement, là... Par contre, c'est chiant, les deux, ils valent 5. Ouais, ouais. Ben, encore j'ai envie de dire, parce que je pense que s'ils avaient eu des coups de mana différents, ça aurait été un peu compliqué. Parce que du coup, tout le monde aurait voulu les jouer ensemble et là, du coup, on peut-être y réfléchira deux fois et surtout dans quelle ordre on les joue en fait. Je suis... Je l'aime beaucoup ce Off-Respect Forge et je ne sais pas pourquoi le joueur de tes chars en moi se réveille et il se dit « Ah, il y a des boucles, des boucles ! » Je pense que la carte est quand même vachement je pense qu'on peut boucler mais en fait, s'il faut un autre moteur à boucle à côté et que Off-Res va donner des boucles supplémentaires en fait. Il va juste ouvrir le nombre de possibilités. Il ne va pas en créer lui-même en fait. Ouais, intéressant. Très 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 intéressant. Et le dernier, il est pour toi. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, c'est Cody, le Codex Vociférateur. Pour toi, c'est une 1-4 créature, artefacts légendaires, construction. Vous ne pouvez pas lancer de sort de permanent. Ensuite, pour 4, vous l'engagez, vous ajoutez Wooburg, donc un mana de chaque couleur. Et quand vous lancez votre prochain sort ce tour-ci, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez chaque autre carte exilée de cette manière en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bah, je l'aime bien. C'est 5 couleurs, c'est une créature artefact qui va vouloir faire des trucs débiles. Mais je trouve que le fait de te restreindre forcément à vous ne pouvez pas lancer de sort de permanent, c'est rigolo. Il y en a qui trollent déjà sur internet ou dans 2-3 listes où en fait, le but, c'est d'aller chercher identité fracturée, exilé Cody et en donner un à chacun. Ouais, du coup, chacun de tes adversaires. Mais je pense que si je devais monter Cody, je ferais ça en tribal, je vais jouer toutes les couleurs, je vais avoir que des charmes et des ultimatums dans le deck et essayer de faire un truc avec. Il y a moyen de faire quelque chose avec notamment le septre, vous le connaissez, isochronycepteur et puis inversion dramatique. En fait, l'avantage, c'est que du coup, Cody va pouvoir... Parce que, tactiquement, le mana, lui, n'est pas restreint pour des sorts, pour lancer des sorts d'éphémère au rituel. Tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. C'est-à-dire que du coup, tu peux utiliser 2 des manas pour le dégager et dégager éventuellement de tes cailloux à côté. Et du coup, derrière, faire mana infini avec Cody en plus en mana colorée. Et pourquoi pas, en effet, jouer tes ultimatums pour jouer d'autres spells derrière. Et en fait, t'es là, c'est la fête. Donc, ouais. Et c'est... Je pense que c'est assez intéressant. Il y a quelque chose à faire autour, mais ça va être très, très particulier. Ça va être good stuff. Ça va être good stuff. Ouais, ouais. Mais ça me rappelle pas Golos, quoi. Non, c'est pas cassé, en fait. C'est ça qui est bien. Non, ouais. Il faut aller loin pour le casser, je pense, celui-là. Enfin, c'est pas cassé. Tu es relatif, mais ça va, quoi. Puis ce qui est bien, c'est que, surtout, tomber pas dans le piège de ne pas mettre du tout de sort de permanent. On peut tout à fait mettre des artefacts rampés dedans. Par exemple, tu vois, je pense que si t'as envie de jouer le sort, tu joues ce deck-là, t'as vraiment envie d'avoir au moins... Bah, outre Sol Ring, Ark & Cygnet, tu veux mettre l'anternes chromatiques et le planétaire, machin truc de M21. Voir peut-être même un Joda dedans ? Oui, oui, pourquoi pas, oui. Joda, comme ça, tu vous berg ton sort. Ça peut être intéressant aussi, en effet. Ouais. Bah, c'est un peu comme, comment elle s'appelait encore ? Nikiya ? Des traditions, des traditions oubliées. Du coup, de... Of the old ways. Of the old ways. Et ouais, qui était pareil, quoi, c'était... Ah bah non, tu peux pas jouer de sort non permanent, c'était l'inverse, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, bah les gens jouaient quand même du ramp avant, parce que dans tous les cas, t'as fait moyen de le faire, quoi. Tu joues du ramp, et puis à un moment, tu joues Nikiya, et tu dis, bah ok, à ce moment-là, je double mes mana, et puis je joue mes grosses bêtes, et puis on défonce des culs, quoi, c'est tout. Mais tu sais que c'est le timing, en fait, t'as le droit de ne pas jouer ton commandant au tour 3. Sauf si c'est Kéruga en compagnon et qu'il vous force à ne pas avoir de... Oui, 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 ça c'est encore autre chose. Et si on abordait le cycle des 5 dragons ? Alors, rassurez-vous, on est bientôt au bout. On a fini, là. On a fini, on a juste 5 dragons à choter, qui sont tous mythiques, et qui remontent chacune des universités. On va commencer avec Beledros, Flaestre Fleur, un ancêtre et dragon 4x4 qui coûte 7 mana, dont un noir et un vert. Il a le vol, et au début de chaque entretien, vous mettez un jeton de Parasite, un noir-vert, qui, quand il meurt, il vous fait gagner un point de vie. Et vous payez 10 points de vie, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez, une seule fois par tour. Vous pouvez l'activer. Ouais, enfin, une seule fois par tour, par itération de Beledros sur l'Estre Fleur qui est en jeu. Oui. Oui, mais non, mais non, commençons pas avec ça, s'il te plaît. Ah, allez ! C'est le truc le plus intéressant. Oh là là. En effet, si vous avez le moyen de le cloner à un moment d'une manière ou d'une autre, en effet, ça a l'air un peu pété. Mais déjà, rien que de base, c'est extrêmement pété comme carte. Oui. Voilà. Et en fait, je l'aime bien parce que ça ressemble beaucoup à une Seedborn Muse fixée. Ouais. Voilà. Parce que c'est uniquement les terrains et il faut payer les 10 points de vie, quand même. Évidemment, je peux le faire qu'une seule fois par tour. Donc ça va. Ouais. Mais après, je pense que sur sur un coup de grid où vous dites ouais, en fait, en un tour de jeu, en jouant pendant les tours des adversaires, je peux en effet tuer la table au tour suivant. En effet, vous allez peut-être gridé et détaper deux fois vos terrains durant le tour de table. Ça a l'air assez intéressant aussi. Après, je l'aime bien. Je le trouve il est fort en fait parce que bon, déjà, il fait des jetons à chaque entretien parce qu'il y a quand même pas mal du tour. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui le font. Et en plus, derrière, il coûte déjà 7. Je veux dire, sa capacité coûte 10 points de vie donc c'est quand même assez conséquent et c'est prévu aussi pour le commandeur parce que honnêtement, je pense qu'en 20 points de vie, ils vont dire ouais, attends, on peut y la moitié de mes points de vie pour dégager mes terrains moyens chauve. Ça dépend de ce que t'en fais. Ouais, ça dépend de ce que vraiment, il faut que tu gagnes dessus je pense parce que sinon, tu te mets dans la merde. Mais ouais, c'est... Il est cool, il est bien, je l'aime bien. Alors, on a fait une liste. Et en fait, c'est... Je veux pas savoir. Les gens ont demandé à ce que je la monte en deck tech. Ok. Bah, tiens. Voilà, si jamais vous voulez que je monte Belledos Fresrefleur en deck, bah vous le dites dans les commentaires. Il y en a déjà qui se sont manifestés en live. parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais monter pour cette édition. Mais il y a des choses à faire. Notamment aussi avec le commandant de Commandant 2021 dont on parlera la fois prochaine. Enfin, la fois prochaine après qu'on analyse l'édition entière. Donc, prochainement. En tout cas, moi j'ai la liste. Non mais c'est... En vrai, c'est... Il y a deux options. C'est vrai que Belledos, soit vous partez effectivement token un deck qui va essayer de grinder un petit peu. Et si vous poussez le truc jusqu'au bout, en fait, vous vous rendez compte que c'est comme Dina et comme Valentin et Lisette donc vous allez tomber dans le côté un peu aristotoken. Ou alors, vous partez de l'autre côté en utilisant la deuxième capacité en essayant de ren'abuser. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de trucs à faire et c'est assez rigolo. On a Galazette Prismari qui est un ancêtre et dragon 3-4 pour 2, un bleu et un rouge et il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, crée un trésor. Les artefacts que vous contrôlez ont engagés, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel. Alors, quand il a été spoilé, on a eu des « Oh, c'est Urza ! » Alors, c'est pas Urza. Déjà parce qu'il n'y a pas un mana sink dessus. Donc Galazette Prismari, il est mignon mais il ne gagne pas tout seul. Deuxièmement, je le trouve vachement plus limité qu'Urza. Parce qu'il n'y a pas un autre body avec. Oui. Et ça s'arrête là. Sinon, c'est une excellente carte. Je viens de penser à une boucle. Dédai Navigator et Panharmonicus. Ouais. Bah, tu fais pas de plus. Bah, un pack Tremors derrière. Ah, un pack Tremors, ouais, ça marche. Un pack Tremors pour Foros. J'allais juste nommer les deux dragons genre le... Oh, comment il s'appelle ? Le dragon d'Orpon ? Ouais, aussi. Dragon d'Orpon, comme ça ton... Tous tes trésors, ils donnent deux. Il y a aussi le dragon de Eldraine, là, tu sais, il était dans les decks dans les decks de... Ah, de Brawl. Et je sais plus son nom. Et pareil, il donne ex-prophète et trucs. Voilà, puis après, vous allez splasher des gros sorts et ça va être un deck assez sympa, je pense. Oh là là, ouais. Oh, ça y est, j'ai envie de le monter aussi. Ah non, je parle de flestre-flat. Oh, mais je le montrerai pour moi, celui-là. Non, mais voilà, le deck a l'air cool. Le commandant est puissant, mais il n'est pas cassé. Et c'est ça qui fait que c'est bien, en fait. C'est intéressant. Après, ce qui est cool, je trouve, c'est qu'en fait, ça rajoute aux artefacts cette capacité de faire du mana pour les éphémères rituels. Mais globalement, vos trésors, en fait, c'est soit vous allez les garder pour jouer les éphémères rituels, soit vous allez les craquer pour jouer autre chose, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. Il y a vraiment ce petit côté où il y a double emploi possible. Parce que tu peux toujours les craquer pour leur capacité normale, quoi. Donc, ouais. Oui. Intéressant. Très intéressant. Ensuite, on a Shadricks, plume-argent, un lancé-trait-dragon, 2-5 qui coûte 5, dont un blanc et un noir. Vol donc l'initiative, au début du combat pendant votre tour, vous pouvez choisir deux. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Un joueur ciblé crée un jeton de créature 2, un blanche et noir en collant avec le vol. Un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie. Et un joueur ciblé met un marqueur plus un plus un sur chaque créature qu'il contrôle. Ok. Ça a fait beaucoup de débat, quand même, cette carte, par exemple, dans l'équipe. Ouais. Je suis... Franchement, j'en suis arrivé à la conclusion que tu peux jouer, finalement, le deck de deux façons. Ah. Vas-y, dis-nous tout. La façon la plus évidente, en fait, c'est de jouer un deck politique. Ouais. Tu vas avoir l'intégralité des cartes qui vont, dans tes actions, donner soit un avantage aux autres, soit à leur demander leur avis. Donc tu peux t'éclater à mettre toutes les cartes... Ah, bah tiens, vas-y, on va voter. Toi et moi, on va mettre ça, mais toi et un autre joueur, vous allez faire ça. Ouais. Tu as... Tu as des anciennes cartes qui étaient de jugement, qui disaient que tu pouvais renvoyer des cartes du cimetière adverse dans leurs mains, et en échange, tu avais des effets. Par exemple, réanimer une de tes bêtes ou détruire une créature attaquante, ce genre de choses. Ça, voilà, ça, c'est la version à la limite du groupe Hug. C'est plus, je suis l'arbitre de la partie, c'est moi qui décide dans quel sens elle va. C'est moi qui décide qui va attaquer. Et à un moment, tu vas faire, bah en fait, lol, c'est moi qui gagne et voilà. L'autre version, c'est de faire semblant de leur donner des trucs, mais en fait, le deuxième mode, le mode que tu vas choisir pour un joueur différent, ce sera tout le temps, tiens, je te donne un encre-là, mais il meurt. Parce que tu as tous les effets qui disent que les jetons gagnent moins 1, moins 1, les jetons gagnent moins 2, moins 2, les créatures que le joueur contrôle gagnent moins 1, moins 1. Donc ça va être très énorme. Les créatures gagnent moins 1, moins 1. Voilà. Tous ces trucs-là. Et du coup, toi, tu te débrouilles à avoir ton Chadrix qui va aller mettre des coups et une armada de trucs qui volent qui sont plus gros et qui vont aller mettre des coups aussi. Ça, c'est la deuxième version. J'avoue que j'aime bien dans cette version parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, par exemple, on a Kyrwek de M21 qui existe, qui dit moins 1, moins 1 à toutes les créatures, y compris les tiennes. Bon, voilà. Donc du coup, c'est... Alors bon, Chadrix, lui, il s'en fout parce que c'est une 2-5. Donc globalement, il a de la large, quoi. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que derrière, même si c'est des créatures 1-1 dans ton deck, en fait, qui devraient mourir dessus, tu peux les avoir boostées avec Chadrix avant du coup. Bah, c'est ça. Tu peux juste te dire, ok, bah, je vais d'abord dire combat, Chadrix, je mets un marqueur sur chacune de mes créatures, donc mes 1-1 sont des 2-2, je joue Kyrwek ensuite. T'es là, ok, d'accord. Il y a aussi autre chose, j'avoue que les mods, il y en a peut-être un que j'aurais tendance à donner de manière plus systématique et qui sera plus polyvalent que les autres pour mes adversaires. Alors, en effet, en dehors du côté où tu dis, comme tu dis, on a moyen, en fait, de gérer les tokens au moment où ils arrivent parce que, voilà, moins un, moins un, moins deux, moins deux généralisés. Bah, le problème, c'est que, je t'avoue qu'une 2-1, le problème, c'est qu'elle a le vol, elle bloque Chadrix. C'est quand même dommage pour une créature de double initiative. Donc, je pense que celui que je vais choisir le plus souvent à donner des adversaires, quand on n'est pas dans les situations où j'ai le moins un, moins un, ça va être la pioche, en fait. Parce que, alors, ou alors, le marqueur plus un plus un de toutes les créatures, si jamais le méga n'a pas de créature, quoi. Mais le plus lambda, en fait, à offrir, ça va être la carte. C'est un peu, voilà, ça va être le lambda. Après, dans les situations plus particulières, c'est vrai que, bah, s'il y en a un qui n'a pas de créature, tu peux lui filer juste une 2-1 et puis tu verras après, quoi. Ou alors, bah, il n'a pas de créature, bah, tant mieux, bah, voilà, je mets des marqueurs sur ces créatures qu'il n'a pas. Lol. Ouais, c'est... C'est intéressant. Après, il y a quelque chose à préciser au niveau des règles. Relisez bien la capacité, ça se passe au début du combat, donc pas au moment où Shadricks attaque, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'attaquer. Lol. Et surtout, derrière, vous pouvez choisir 2, mais vous êtes obligés de choisir 2. C'est soit 0, soit 2, en fait. Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, mais je vais prendre 2, je vais prendre 3, en fait. Non, c'est... Vous choisissez 2 ou vous ne choisissez rien. C'est tout. Ok. Voilà. C'est cool. Voilà, mais il y a un équilibre. Je trouve la carte très équilibrée, très intéressante, comme tu dis, il y a plusieurs façons de la monter. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc autour. Moi, je la ferai tous les effets à la LH. Je te donne des encrelins, mais vu que j'ai révélé une riches, ben... Tiens ! Toi ! Prends une créature ! Bref. Mais il est... Voilà, c'est... Encore une fois, on est dans des effets qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans ces couleurs, donc c'est super cool. On continue avec Tanazir Quindrix, un ancêtre et dragon. 4x4, vol piétinement pour 3, un vert et un bleu. Quand Tanazir Quindrix arrive sur le champ de bataille, doublez le nombre de marqueurs plus 1, plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et à chaque fois que Tanazir Quindrix s'attaque, vous pouvez faire que la force et l'endurance de base des autres créatures que vous contrôlez deviennent égales à la force et à l'endurance de Tanazir Quindrix jusqu'à la fin du tour. donc bleu-vert, marqueur plus 1, plus 1. Jetons. C'est pas mal. Et jetons, toi, tu dis ? Ben, je veux dire, tes jetons 1-1 ou tes jetons 0-0 fractales qui deviennent d'un seul coup des 4-4 de base avec des marqueurs en plus sur eux, ça a l'air vraiment puissant quand même. Je suis... Honnêtement, je suis deg. Parce que j'ai l'impression qu'on découvre vraiment la stratégie des Quindrix avec ce commandant-là. Sauf que là, on est à la fin de la liste. Ben, 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 ben. C'est quand même dingue. Les deux autres qu'on a vus, tu es là... Voilà. Et je le trouve vraiment bien. Il est cool. Il fait son petit effet de doublage de marqueur. Tu es là... Ben, c'est sympa parce que ce n'est pas non plus... Ben, attends, je prolifère sur toutes les créatures. Tu es là... Attends, ça va être un peu trop. Là, c'est juste... Ben, je double le nombre de marqueurs sur une créature. Ce n'est pas non plus ultra pété. Sa capacité à l'attaque, par contre, elle est vraiment puissante. Honnêtement, en mode jeton, c'est vrai que... Même sans partir sur les... Même sans partir sur les jetons. Mais tu vois, les decks Hedrick ? Ouais. Tu vois, qui ont toutes les petites bêtes imbloquables, là. Ouais, ouais. Ben, il y a ça aussi, en effet. Imbloquable et 4x4 parce que, justement, ça ne change que la force et l'endurance, quoi. C'est ça. Et donc, si le mec, il a encore des marqueurs, ben... Oh, putain ! Oh, non ! Oh, non ! Non ! Non ! Pourquoi tu m'as parlé de ça ? Oh, putain ! Ah, ben oui ! Ben, oui ! Non ! Ben si ! Ben, bien sûr que si ! Où Quandrix infecte et tu joues... Tu te rappelles de la mécanique de greffe ? Oui. Ben, voilà. Oh, là, là ! Tu mets tout... Quand Quandrix, il arrive, tu lui greffes plein de trucs. En plus, il arrive à 5. Et du coup, tu peux greffer des marqueurs sur lui. Puis ensuite, seulement, tu résous le trigger de ta nazire. Donc, il se double lui-même. Toutes tes bêtes qui deviennent genre 8-8, tu vois ? Oh, non ! Ça a l'air bien, hein ! Non ! Ah, ben si ! Si, si, si ! Oh, là ! Il y a des trucs, hein ! Quoi ? Oh, là, là ! Mais non, quoi ! Je pense qu'il y a un deck vraiment pété à monter autour. Oh, là, là ! Et accessoirement, je pense que je vais peut-être lui trouver une place pour le tester dans Renéoplasme. Ah, d'accord. Parce que ça fait une belle cible à... Oh, oui ! Ben, oui ! Du coup, tu prends sa force... Ah ! Tu prends la force et l'endurance d'une autre créature et ses capacités à luz. Et du coup, derrière, tu t'attaques avec Renéoplasme mais tu as toutes tes créatures qui se transforment en grosses bêtes. Ben, c'est ça. Oh, là, là ! Ça a l'air cool. Ah, c'est rigolo ! Ouais. Mais en fait, c'est... Non, mais voilà ! Il y a des applications cool à faire. C'est quand même dingue parce que la première capacité, elle est genre « Ouais, c'est sympa et tout ! » Et la deuxième, elle est là « Hummm ! » En fait, je pense que la première, elle est ultra pétable quand même. Ouais, ouais ! Ça va dépendre des cartes en question. Après, comme tu dis, ouais, c'est... En fait, c'est dommage s'il y aurait été noté sur une autre créature ciblée que vous contrôlez, ça aurait été un peu plus équilibré pour éviter que ce soit trop stupide. Mais bon, hein ! On est en simique et alors après tout... Hein ? C'est ça. Oh là là, ouais. Non, mais ouais, il y a vraiment moyen de la casser en fait. C'est... Ok, bon, je vais peut-être me pencher sur une liste infect de Quondrix bientôt. Bref, du coup, parlons du dernier. Il s'appelle Vélomachus Force Apiance. Voilà. Il coûte 7 mana dont un rouge et un blanc. C'est un nom sa très dragon, 5-5. Il a le vol, la vigilance et la célérité. Et à chaque fois qu'il attaque, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez lancer un sort d'éphémère rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de Vélomachus Force Apiance. Parmi elles, sans payer son coup de mana. De quoi ? Je pense qu'on dit Vélomachus. Vélomachus ? Ouais. Moi, Vélomachus. Ok, si tu veux. Vélomachus. Et vous mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un an réelatoire. Ouais. Alors déjà, il a 3 super capacités pour le commandeur. Vol, vigilance, célérité. What ? Ok. Bon. Tout va bien. Et la capacité à l'attaque, elle est... Wow. Wow. C'est cassable. Ben déjà, moi, il y a un truc qui me vient en tête simple. Très simple. Save the day. Dégage une créature ciblée, t'as une phase de combat supplémentaire après celle-ci. T'es là, ok, pour 4 mana. Bon, du coup, ben, j'attaque, Save the day, hop, je pourrais refaire une phase d'attaque derrière. T'as déjà 2 phases d'attaque. Ouais. D'un point de vue règle, il me semble qu'en fait, tous ces effets-là, il me semble qu'il n'y en a que 2 qui fonctionnent. C'est World at War et un autre. Mais je ne sais plus si c'est Save the day l'autre. Mais tu vois, par exemple, il y en a 5 qui sont connus pour donner des phases d'attaque supplémentaires. Sur ces 5, il n'y en a que 2 qui marchent d'un point de vue règle. Ouais. Mais il me semble que Save the day fonctionne en fait, parce que c'est au moment de l'attaque, donc du coup, ouais. Ok. Mais oui, enfin voilà, ça va être, ça va être, Papa Dragon vient de faire des câlins, t'as repris un coup, t'as repris un coup, t'es en Boros, donc, enfin, pardon, t'es en Force Apiance. Donc t'as accès à énormément de sortes de peufs de combat, enfin... Et j'aime bien ça, parce qu'en fait, on a encore le côté bourrin de Boros qui est là. C'est quand même une 5-5 en vol qui va attaquer, dès qu'elle arrive. Mais t'as aussi ce côté, on va jouer éphémère rituel. Ouais. Qui quand même, enfin, c'est pas mal du tout, quoi. J'aime bien ce côté-là. Mais ouais, il y a des choses à faire. Après avoir vraiment, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont cassables autour de ça, peut-être. Ah bah tiens, je gagne plus un plus un à la double initiative, ouais, ok. Des trucs comme ça, quoi. Mais il y a pas mal de choses à faire, je pense. Après, doubler les capacités déclenchées aussi, ça a l'air pas mal, avec lui. Et sinon, tu peux juste, tu peux juste aller chercher Elm of the Host et puis tenter d'avoir deux Velomachus qui attaquent. Oui, aussi. Ouais. Ouais, 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 aussi. Voilà, mais il y a... Par exemple, il y a plein de choses à faire, mais je pense que Velomachus, il est pas dans la même logique que les deux autres, enfin, les deux autres, les trois autres commandants, je te ferais dire, qu'on a vu auparavant, qui étaient plus sur, voilà, les cartes qui quittent le cimetière, les esprits, tout ça. Bon, voilà. Et les doyens, c'était aussi les capacités activées, en fait, au moment de l'attaque. Enfin, les capacités activées, activables. Voilà. Mais c'est intéressant, quoi, c'est... Je pense qu'il a un petit potentiel. Bon, on va voir jusqu'où il peut aller, le monsieur. Oui. Le dragon, pardon. Et voilà, on a fait le topo de tous ces commandants de Strix 7, de l'édition de base. Les deck commanders, ce sera pas plus tard, les gens, calmez-vous. Et, et bah voilà, c'est pas mal. Moi, je suis assez content. Il y a des trucs qui m'ont bien plu. Il y a des trucs qui m'ont bien déçu, aussi, donc, ouais. Ouais. Et toi, alors, Aymeric ? Ah bah, moi, je suis content. Même si, c'est vrai que du coup, pour avoir, dans le cadre de la mise en place et du développement des stratégies sur le GUNEC, on essaie de voir au maximum quels sont les... On essaie de se forcer, en fait, à faire les listes pour essayer de voir où peuvent aller les decks. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup dans les universités qui vont avoir une fâcheuse tendance à aller dans le même sens, ce qui est un peu dommage. Je pense notamment à Valentin et à Dina qui, en fait, c'est le même deck. C'est un peu embêtant, mais sinon, ouais, non, c'est cool. Ils ont pris énormément de liberté ou du moins, ils se sont dit on va se permettre d'explorer des pistes qu'on n'avait pas explorées pour énormément de paires de couleurs et ça, c'est super. Puis voilà, puis il y a beaucoup de bons commandants aristocrates donc moi, je suis content. Mais ouais, mais c'est... Moi, je pense que le set va être intéressant. Il y a des choses intéressantes sans être non plus craquées dans le set, c'est ça qui est bien en fait. Ça va être bien, mais ça ne va pas non plus être « Wouah, attends, on va faire la bonne fois ! » Il y a des commandants qui sont craquables, ça on en a déjà parlé, il n'y a pas de problème, mais en même temps, ils ne sont pas craquables en claquant des doigts. Il faut quand même un setup particulier. Voilà, c'est un peu plus compliqué que certains commandants qu'on peut claquer en deux secondes en faisant un peu tout ce qu'on a envie. Là, il y a du setup, il y a un peu plus de réflexion derrière, des cartes-clés qui fonctionnent bien avec donc ça va être cool. Puis bon, le fait d'avoir des combinaisons de couleurs qui vont un peu dans une direction différente de ce qu'on a vu auparavant, c'est assez sympa. Voilà, lequel tu montreras si tu dois en choisir un là maintenant tout de suite. La question se pose. J'hésite, je m'oriente du côté des dragons actuellement. Belédros, Flestrefleur, je ne sais pas s'il va me plaire tant que ça parce qu'à mon avis c'est surtout un deck très value. En fait, il y en a deux que j'ai vraiment envie de tenter pour le challenge. C'est Galazette Prismari pour tenter ma combo à la comp parce que j'en ai trouvé une et j'ai envie. Donc voilà. Allez hop, Nadine Navigator, Porphoros, Impact Tremors, on est parti. Et derrière, j'ai l'autre commandant qui va à mon avis être beaucoup trop oppressif et c'est Thanasia Chondrix en fait. Je me demande de le jouer à infection. J'ai un doute mais je me dis que ça peut vraiment être très puissant et je vais avoir envie de voir ce que ça peut donner. Ouais, tu n'as quand même pas accès au noir et en noir il y a un énorme support infection. Ouais, mais en bleu et en vert on a quand même pas mal aussi. L'avantage c'est qu'en vert tu as les petites créatures infection. Donc du coup c'est celles que tu pourras placer le plus rapidement possible. Ouais. Ouais, et en bleu tu en as qui sont embloquables et qui ont le vol donc c'est pas mal non plus. C'est vrai. Ouais, j'attends de voir, j'attends de voir mais je me pose la question il y a pas mal de commandants intéressants dans cette édition. Enfin voilà, c'est une belle collection. Et toi du coup, bah non mais t'as déjà monté plein de déclisses. Extus. Extus, ouais, je suis étonné. Tous les jours Extus, c'est celui qui me plaît le plus, franchement. Parce que il est pas, si je voulais juste d'un point de vue puissance, je joue Dina. Parce que pour moi je pense que c'est celle qui est là, dans ce que j'aime bien jouer, attention. Je pense que c'est la meilleure du set mais Extus, il fait ce que j'aime en fait. Et il gagne, il est pas forcément, il va pas retourner une table en fait et ça c'est cool. Bon, mais du coup j'espère que cet épisode d'analyse de la première partie de l'analyse de Strix 7 vous a plu. Promis, la prochaine sera moins longue. On analysera les cartes du set. Voilà, mais après je pense qu'il y aura moins à dire sur les cartes du set. On a déjà quand même regardé pas mal, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez dispensables pour le commandeur. Il y en a beaucoup qui sont très intéressantes aussi, on va en parler. Et puis ensuite on aura les 5 decks à analyser. Donc le marathon est en cours. Et lancé. Sur ce, du coup à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Salut.